Donc voilà, je partage avec vous l'écran. Un petit rappel par rapport à la dernière fois. On a entamé le nouveau chapitre relatif au compte de résultats, qui est le deuxième document de synthèse en comptabilité. Donc on avait défini le compte de résultats. Donc déjà, on a dit que c'est un document de synthèse qui décrit, contrairement au bilan, le bilan, on avait dit, il décrit la situation du patrimoine, n'est-ce pas ? Eh bien, le CPC ou le compte de résultats, il décrit tout simplement les produits et les charges qui composent le résultat de l'exercice en question. Donc, comme le compte de résultats compte pour le bilan, il concerne une période déterminée. Vous allez toujours retrouver compte de résultats ou bien compte de produits et des charges au titre de l'exercice 2018. Au titre de l'exercice 2019, et ainsi de suite. Et on a dit que parmi les produits et les charges à l'intérieur du compte de produits et des charges ou à l'intérieur du compte de résultats, ils sont organisés par catégorie ou par caractère. On a parlé des produits et charges d'exploitation. Regardez, je vais aller directement à la présentation du compte de résultats. Alors, on avait vu les produits et les charges d'exploitation. On avait dit tout ce qui est lié à l'activité de l'entreprise, directement lié à l'activité. Produits d'exploitation, le plus évident, c'est qu'on va retrouver les ventes, n'est-ce pas ? Les ventes, le chiffre d'affaires de l'entreprise, les produits qui sont liés à la vente du service ou du bien qui est commercialisé ou fabriqué par l'entreprise en question. On a parlé des charges d'exploitation. Le plus évident, ou le premier élément que je peux retrouver dans les charges d'exploitation, c'est les achats de marchandises, justement, qui vont être destinés à la vente. ou bien les achats de matières premières que je vais utiliser pour les transformer et obtenir mes produits finis. Produits moins charges d'exploitation, ça me donne un résultat, d'accord, qu'on appelle tout simplement résultat d'exploitation. Donc ça, et on va le voir par la suite vers la fin du cours, résultat d'exploitation, c'est un indicateur, n'est-ce pas ? C'est un indicateur qui va me permettre d'avoir une idée, il est de quand bien le résultat que réalise l'entreprise uniquement lié à son exploitation, d'accord ? C'est les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. C'est un indicateur de gestion qui permet de prendre des décisions au sein de l'entreprise, n'est-ce pas ? Deuxième élément, deuxième indicateur qu'on peut obtenir à l'aide du compte de résultat, c'est le résultat financier. Et le résultat financier, comme pour le résultat d'exploitation, c'est toujours produit moins charge. Mais cette fois-ci, il s'agit de produit financier moins charge financière. Produit financier, on a parlé, on a dit, c'est tout ce qui est produit perçu par l'entreprise dans le cadre de ses opérations avec la banque. Je prends un exemple de produit financier, les intérêts sur un placement bancaire, donc auprès de la banque, auprès de ma banque, tout simplement. Donc, je fais un placement, un compte d'épargne au nom de l'entreprise. Les intérêts que va régénérer ce compte d'épargne, les intérêts sont des produits, n'est-ce pas ? Ce sont des produits financiers. On a également les gains de change. Donc, les gains de change réalisés suite à une opération, on a dit, en devise. Quand je gagne de l'argent, suite à cette opération, soit je vais vendre un cours supérieur, soit je vais acheter un cours inférieur. Parce que si j'achète un cours boursier, pardon, un cours de change inférieur, eh bien, j'ai gagné de l'argent. Donc, j'ai payé moins que prévu. Donc, j'ai gagné en quelque sorte de l'argent. Il s'agit d'un gain de change. Charge financière, eh bien, si je prends toujours ce dernier exemple de change, eh bien, c'est les pertes de change. Charge financière, perte de change. Exemple, donc, vente à un prix inférieur à celui convenu ou bien achat à un prix supérieur à celui, donc, qui était prévu au départ. Donc, j'ai payé plus, donc j'ai perdu en quelque sorte de l'argent. C'est ce qu'on appelle la perte de change. Donc, produit moins cher, j'obtiens le résultat financier. Donc, le résultat financier, c'est également un indicateur que j'obtiens à l'aide du compte de résultat, qui me permet de définir quel est le résultat propre uniquement à l'aspect financier réalisé par l'entreprise. D'accord ? Si je trouve un résultat négatif, je peux prendre une décision et dire, par exemple, que le résultat financier négatif, il revient aux charges financières qui sont très élevées, parce qu'on a produit moins cher, donc, certainement, les charges sont très élevées par rapport aux produits. Et parmi les charges, j'ai des intérêts sur emprunts. Ça veut dire que l'entreprise, elle a beaucoup d'emprunts auprès de la banque. Elle a beaucoup de dettes. Rappelez-vous les emprunts auprès des établissements, donc, c'est une dette du passif. Donc, on a beaucoup de dettes, donc, on paie des intérêts sur ces dettes. Donc, il faut peut-être revoir la politique d'endettement, réduire les dettes envers la banque, par exemple. Donc, vous voyez, ce genre d'indicateur, ça me permet de prendre des décisions au sein de l'entreprise. Une fois que j'obtiens le résultat d'exploitation et le résultat financier, je peux obtenir ou calculer un résultat qu'on appelle le résultat courant. C'est une simple somme entre le résultat financier et le résultat d'exploitation. C'est une simple sommation des deux indicateurs. Ensuite, nous arrivons à la troisième et dernière catégorie des produits et des charges. C'est ce qu'on appelle les produits et les charges exceptionnelles ou non courantes. Non courantes, c'est des choses, c'est des opérations qui ne sont pas liées à l'activité et qui sont des opérations qui se font une fois, deux fois par an, par exemple. Donc, ce n'est pas périodique, ce n'est pas régulier au sein de l'entreprise. Comme produit non courant, j'ai cité l'exemple d'un don qui est reçu. Donc, c'est un produit, je reçois un don, donc c'est un produit, c'est de l'argent qui est reçu. Et c'est un produit non courant parce que c'est quelque chose qui arrive une fois dans la vie, peut-être une fois à chaque deux ans, trois ans pour une entreprise. Donc, c'est un produit non courant. Dans le cas des charges non courantes, j'ai donné l'exemple des pénalités fiscales. Dans le cas où l'entreprise subit un contrôle fiscal et on lui impose une pénalité, eh bien, cette pénalité est exceptionnelle. Elle n'a rien à voir avec l'activité, elle n'est pas d'ordre financier, elle est non courante. Cette fois-ci, également, produit non courant, moins charge non courante, j'obtiens le résultat non courant. Donc, qui est un indicateur, également. Donc, si j'ai un résultat non courant, j'ai le résultat courant, eh bien, ces deux éléments me permettent d'obtenir le résultat avant impôt. Résultat courant plus résultat non courant égale le résultat avant impôt. Autrement dit, résultat d'exploitation plus le résultat financier plus le résultat non courant égale le résultat avant impôt. D'accord? J'oublie pas de déduire l'impôt sur le résultat, ce qu'on appelle aussi l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est un impôt qui est, donc, dans les entreprises, qui est exigible pour les entreprises. Donc, tout type d'entreprise, elle doit déclarer et verser un impôt sur le résultat qu'elle réalise. Bien sûr, cet impôt diffère, c'est un barème progressif en fonction du résultat avant impôt calculé. Donc, plus le résultat avant impôt est élevé, plus l'impôt sur le résultat sera élevé, bien évidemment, parce qu'il s'agit d'un pourcentage. Et, une fois que j'obtiens, je calcule l'impôt sur le résultat, eh bien, j'obtiens par déduction, donc, résultat avant impôt moins l'impôt égale le résultat net d'impôt, ce qu'on appelle aussi le résultat net de l'exercice. Et, on avait dit que ce résultat, il est automatiquement rapporté au niveau du bilan, plus précisément, le passif, financement permanent, le poste 119, résultat net de l'exercice. Donc, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, maintenant, on commence l'exercice ou le cas numéro 1 sur la série qui vous a été déjà remise. Donc, cas numéro 1. Est-ce que déjà, il y a des questions jusque-là? Il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? Non, non, merci. Ok. Donc, cas numéro 1. Donc, regardez à gauche. On vous donne les éléments constitutifs d'un résultat suivant. Madame? Oui, monsieur? Madame, j'ai une question. En ce qui concerne les pénalités amendes fiscales, ce sont impôts, taxes et droits assimilés. C'est ça le compte? Non, monsieur. Non. Impôts et taxes et droits assimilés, c'est des... Oui, vous me laissez parler? Oui, madame. Oui. Impôts et taxes et droits assimilés, c'est l'impôt normal qu'on doit payer au titre d'une période donnée. Je donne un exemple. Par exemple, l'IS au titre de l'exercice 2019, d'accord? L'IS au titre de l'exercice 2019. La loi vous dit qu'au plus tard, le 31 mars 2020, il faut le verser. Il faut le déclarer et commencer à payer. D'accord? Donc, si vous faites, vous respectez les délais, eh bien, en 2020, en 2020, vous allez constater une charge. Au 31 mars 2020, mars 2020, vous allez constater une charge poste 616 impôts et taxes. D'accord? Par contre, par contre, si jamais vous dépassez le délai, si jamais vous dépassez le délai, eh bien, vous allez payer l'impôt que vous devez, que vous devriez payer en mars 2020. Je suppose qu'il est de 100 dirhams, par exemple, pour simplifier. En plus des 100 dirhams, vous allez payer une pénalité, peut-être des majorations parce que vous avez tardé à déclarer votre impôt. Donc, les pénalités, c'est les 20 en plus ou les 30 en plus des 100. Le 100, les 100 dirhams, c'est une charge impôts et taxes normal. D'accord? C'est impôts et taxes, le poste 616. Par contre, par contre, les 20 dirhams qui sont de plus, qui est la pénalité, il va s'agir d'une charge non courante. Donc, la rubrique 65, plus précisément. Oui, oui, pénalité sur marché, c'est ça? Non, non, pas pénalité sur marché. Non, pénalité sur marché, c'est quand vous avez des marchés publics en cours. Ah voilà, pénalité à monte fiscale ou pénale. Voilà, le poste 600, on est toujours dans le même poste, 658, autre charge non courante. Plus précisément, un compte pénalité à monte fiscale. D'accord? Mais c'est le même poste, autre charge non courante. Donc, vous voyez la différence. Oui, oui. Mais très bonne question. Ça prouve que vous avez jeté un coup d'œil sur le plan comptable, n'est-ce pas? Et ça, c'est une bonne chose. Donc, j'aimerais bien avoir des questions comme ça. Comme ça, vous allez rassembler le maximum d'informations, découvrir le maximum de postes au niveau comptable. Donc, je poursuis. Oui, madame? Oui, oui. Mais excusez-moi, je ne voulais pas vous couper, mais je suis présente. C'est Sarah Mazous. Mazous? En fait, tout à l'heure, j'avais un problème, oui. D'accord, ok. Quand vous avez un problème de micro, il suffit de m'écrire sur le chat. D'accord. D'accord, très bien. C'est noté. Merci. Donc, j'enchaîne, on vous donne les éléments constitutifs d'un résultat. Donc, les éléments suivants et on vous donne et on vous demande d'établir le CPC. Donc, quand on vous dit CPC ou compte de résultat, c'est la même chose. Parce qu'avant, avant, avant 2011, si je me rappelle très bien, on disait CPC, compte de produits et charges. D'accord? À partir de 2011, on a commencé à utiliser le terme compte de résultat. D'accord? Mais ça signifie la même chose. Vous pouvez retrouver dans les ouvrages ou peut-être sur Internet, CPC, compte de résultat, c'est tout à fait la même chose. Et on vous demande de déterminer le résultat net. Donc, on vous donne un certain nombre d'éléments. Et donc, vous avez les achats de matières premières, les achats non stockés de matières et fournitures, les entretiens et réparations, primes d'assurance, rémunération d'intermédiaires et renoraires, frais postaux, services, impôts et taxes, rémunération, charges sociales, intérêts des emprunts, vente de biens produits, intérêts et produits assimilés, pénalités à amende, subventions d'équilibre reçus. Et en fin de période, on vous dit que le stock de matières premières a été totalement consommé et celui des produits finis totalement vendu. Et l'impôt sur les sociétés s'est élevé à 40 715. On vous demande de présenter le CPC et bien sûr de déterminer le résultat comme indiqué en début de l'énoncé. D'accord? Donc, on va essayer d'expliquer chaque élément à part et après, on va procéder à l'établissement du camp de résultats. Donc, achat de matières premières et j'aimerais bien avoir une interaction de votre part. Achat de matières premières, c'est un achat de matières premières. Ça signifie qu'on est dans le cas d'une entreprise industrielle qui fabrique un produit. Elle a besoin de matières premières qu'elle va devoir transformer pour obtenir des articles ou des produits finis. Donc, achat de matières premières. C'est des charges d'exploitation. Exactement. Donc, c'est achat de matières premières, c'est des charges d'exploitation. D'accord? Si vous voulez avoir la précision en termes de poste, vous pouvez revenir au plan comptable. Achat, consommer de matières premières et de fournitures. D'accord. Regardez avec moi, je vous montre le plan comptable et on va parler d'une chose importante. Donc, voilà. Donc, juste pour rappel, rappelez-vous dans le bilan, on avait vu classe 1, 2, 3, 4 et 5, n'est-ce pas? Maintenant, au niveau du compte de résultats, on va utiliser la classe 6 et la classe 7. D'accord? 6 et 7. 6, c'est les charges. 7, c'est les produits. Donc, chaque fois que vous avez besoin de voir un élément de produit, le chercher pour le catégoriser, voir est-ce qu'il est non courant, financier ou exploitation, vous allez directement à la classe 7. C'est-à-dire le chiffre 7. Regardez. Voilà, n'est-ce pas? Et on commence à voir. Les détails que vous avez ici en noir, c'est les opérations en quelque sorte. Quand je vous dis vente de produits finis, vente de marchandises au Maroc, vente de marchandises... Ça, c'est les opérations tout simplement. C'est ce qu'on appelle, nous, en comptabilité, les comptes qui sont à 4 chiffres. Comme on peut avoir les sous-cantes qui sont à 5 chiffres. Donc, chaque fois que vous avez une opération, déjà, il faut la mettre dans le... Dans la mettre ou se poser la question, est-ce que c'est de l'actif, c'est du passif, c'est une charge, c'est un produit. Ça, c'est la première question. Il faut savoir faire la différence entre ces 4 catégories. Madame? Oui? Madame, s'il vous plaît, les charges, c'est... Généralement, les charges, c'est le passif et les produits, c'est l'actif. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si vous avez assisté depuis le début, alors on a dit, l'actif et le passif, c'est le patrimoine. Quand je dis le patrimoine, c'est les biens dont je dispose et les dettes que j'ai envers les autres. D'accord? Par contre, par contre... Par contre, Les charges et les produits, par contre le compte de résultat, on a dit il décrit les charges et les produits. Quand on dit charges et produits, vous fermez le micro s'il vous plaît. Quand on dit produits et charges, c'est quand on dit un produit, on parle d'un encaissement d'argent, d'accord? Certainement d'un encaissement, soit c'est un encaissement, certainement très souvent c'est un encaissement immédiat d'argent. Quand je dis charges, c'est un décaissement, d'accord? C'est un décaissement d'argent. Ça n'a rien à voir avec l'actif et le passif. Actif, on a dit c'est les biens, passif c'est les dettes, d'accord? Donc, je poursuis, je disais, si on prend notre exemple, on avait achat de matières premières, achat, charge, c'est une charge. J'ai fait une charge, c'est une dépense, d'accord? J'ai acheté des matières premières, c'est une dépense pour l'entreprise, c'est ce qu'on appelle une charge. C'est la classe 6, on va voir au début de la classe 6. Regardez, votre camarade a dit qu'il s'agit d'une charge d'exploitation. C'est exact, il s'agit d'une charge d'exploitation. Mais laquelle? Si on veut aller plus loin, d'accord? Déjà, si vous arrivez à préciser qu'il s'agit d'une charge d'exploitation, c'est une très bonne chose. Vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Là, je vais aller, moi, je vais aller dans le détail, dans le poste, juste pour vous montrer comment lire le plan comptable. Donc, regardez, 611, achat revendu de marchandises. Non, il ne s'agit pas de ça. Regardez, 612, achat consommé de matières et fournitures. Et dans ce poste, il y a le compte 6121, achat de matières premières. Donc, on est bien dans les charges d'exploitation, plus précisément, achat consommé de matières fournitures. Regardez bien, on n'a pas écrit dans le 612, achat de matières fournitures. Mais on a ajouté le mot « consommer », achat consommé de matières et fournitures. Pourquoi? Parce qu'en matière de charges et de produits, quand on fait notre compte de résultats, on rattache uniquement les produits de l'exercice en question et uniquement les charges de l'exercice en question. Si je vous dis que j'ai acheté 1000 dirhams de matières premières, je les ai achetés en juin 2020, d'accord? On prend le cas de... enfin, on prend la date d'aujourd'hui. Le 1er juin, j'ai acheté 1000 dirhams de matières premières. À la fin de l'exercice 2020, c'est-à-dire au 31 décembre 2020, je me suis rendu compte que je n'ai consommé finalement que 800 dirhams de matières premières. Il me reste 200 dirhams non encore consommés. Eh bien, je ne peux considérer comme charge liée à l'exercice 2020 que les 800 dirhams qui ont été réellement consommés durant 2020. Parce que les 200 dirhams qui n'ont pas été consommés, ça ne concerne pas l'exercice 2020, mais ça concerne l'exercice suivant. 2021 certainement, je vais les utiliser l'exercice suivant. Donc, c'est pourquoi on a bien précisé dans le poste achat consommé, d'accord? Achat consommé, pour obtenir achat consommé, comment on peut obtenir les achats consommés, les consommations? Eh bien, on prend les achats, n'est-ce pas? On rajoute, parce que quand je consomme quelque chose, certainement j'ai consommé à partir des achats, ou bien j'ai consommé le stock qui restait de l'exercice dernier. Ce qu'on appelle le stock final de 2019, et qui est, ou qui s'appelle, le stock initial de 2020. Enfin, je répète, les achats consommés, ça veut dire le montant des matières premières que j'ai réellement consommé et que j'avais acheté au départ, n'est-ce pas? J'ai acheté des matières, mais moi j'ai besoin des achats qui sont réellement consommés. Donc, ces consommations, soit elles vont émaner des achats du même exercice, soit on va les avoir, on va les prendre à partir du stock de l'exercice précédent. L'exercice stock de l'exercice précédent, qu'on appelle stock final, il est égal au stock initial de l'exercice d'après. Je répète, le stock final de l'exercice n égale le stock initial de l'exercice n plus 1. D'accord? Donc, pour obtenir les achats consommés de matières et fournitures, je prends et je reviens pour vous montrer la formule. Donc, je vais la mettre ici, comme ça, vous allez la recevoir dans le corrigé. Donc, achats consommés de matières et fournitures est égale les achats plus le stock initial moins le stock final. C'est ça la formule pour le calcul des achats consommés de matières et fournitures. Achats consommés, c'est les achats plus le stock initial moins le stock final. Bien sûr, si le stock initial ou le stock final sont nuls, il n'y a pas de problème, on remplace tout simplement par zéro. Si je veux appliquer cette formule à mon exercice, Regardez, j'ai les achats qui sont égales à 135 070. C'est le montant qui m'a été consommé tout le temps. Voilà. Regardez, à la fin, en fin de période, le stock de matières premières a été totalement consommé. D'accord ? Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il n'y a pas de stock final en matière d'achat et on ne vous a pas communiqué le stock initial. Ça veut dire stock initial égale zéro, stock final égale zéro. Donc, achats consommés égale les achats. Donc, ce que j'ai acheté, je l'ai entièrement consommé pendant le même exercice. C'est pourquoi on vous dit en fin de période. On parle de l'exercice. D'accord ? Je suis en train de faire le compte de résultat, le compte de CPC de la période. Donc, je prends un exemple. Janvier 2018 jusqu'à décembre 2018. Eh bien, je prends uniquement les éléments de cette période. Eh bien, pendant cette période, on vous a dit, le stock de matières premières a été totalement consommé. Je n'ai pas de stock final. Par contre, si j'avais un stock final, il fallait le déduire. 135 070, moi, ce qui me reste en stock final pour avoir la réelle consommation. Très bien. Donc, rappelez-vous cette formule. D'accord ? Si on vous donne le stock initial et le stock final des matières premières et des fournitures ou bien même des marchandises, il faut exploiter ces données. D'accord ? Il faut les exploiter. Pourquoi ? Parce que dans le compte de résultat, on parle d'achats consommés. Et on va voir par la suite un autre cas de marchandises où on parle, je reviens au plan comptable, d'achats revendus de marchandises. Donc, j'agrandis. Regardez, achats revendus. Là aussi, on doit utiliser une autre formule qu'on va voir dans l'exercice qui suit. Donc, je reviens à mon énoncé. Donc, achats de matières premières, on est d'accord ? C'est une charge d'exploitation et plus précisément, ça s'appelle achats consommés de matières premières. Donc, regardez bien, cet élément, je l'ai utilisé mais je ne vais pas mettre achats de matières premières dans mon compte de résultat mais il s'agit d'achats consommés. C'est vrai que les deux sont égaux mais dans le compte de résultat, je ne dois pas retrouver achats de matières premières mais je dois retrouver achats consommés de matières premières. Très bien. Donc, premier élément de charge d'exploitation, c'est achats consommés de matières premières. Là, on est en train juste de lire les éléments et après, on va passer à l'établissement du CPC. Deuxième élément, on a achats non stockés de matières et fournitures. Achats non stockés de matières et fournitures. Je reviens à mon plan comptable. Donc, je vais aller chercher par ordre. 611, achats revendus. Non, il ne s'agit pas de ça. Achats de matières, achats consommés de matières, non. 613, autre charge externe. Attendez. Avant d'arriver au 613, achats de matières et fournitures, achats d'emballages. Regardez, achats de fournitures. Achats non stockés de matières et fournitures. Voilà. 6125. Vous avez vu ? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, tout ce qui est en noir, c'est le détail des opérations. Vous allez certainement retrouver l'élément à l'intérieur d'un poste ou d'une rubrique. Donc, il faut juste bien... C'est pourquoi je vous invite à lire le plan comptable. Maintenant, comme ça, une fois que vous aurez un cas entre les mains, vous allez vous rappeler immédiatement et retrouver votre poste. Madame ? Oui ? Madame, j'ai une question. Dans le CPC, c'est obligatoire de mettre un compte ou c'est possible ? Par exemple, j'ai mis à l'allocation en charge locative, redevance, crédit bail, entretien, réparation. J'ai mis à l'allocation ou j'ai mis à l'autre charge externelle dans la rubrique. Non, à vous, à votre niveau, vous allez vous contenter de trois chiffres. Ça veut dire le poste. Ça veut dire 611, achats revendus, 612, achats consommés, 613, 614, autres charges externes et ainsi de suite. D'accord ? Madame, par exemple, d'entretien, réparation, primes d'assurance, transport, de transport... Oui, on va y arriver. Je me remonte en tant qu'un mail, entre l'enfance, autres charges externes. Oui, oui, on va y arriver. D'accord. D'accord, c'est bon. D'accord. Merci. Donc, achats non stockés de matières et fournitures, regardez, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve ? Comme ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est des achats non stockés. Ça veut dire des choses qu'on ne peut pas stocker. Exemple, eau, électricité. D'accord ? Bien, l'eau et l'électricité, c'est des charges, n'est-ce pas ? C'est des charges d'exploitation. Ils sont liés. Je ne peux pas fonctionner. L'entreprise ne peut pas fonctionner sans avoir de l'eau et sans avoir d'électricité. Et c'est des achats de fournitures qui ne sont pas stockés, non stockables. Je ne peux pas stocker de l'eau, je ne peux pas stocker, je les consomme, d'accord ? À volonté. Et je reçois une facture, d'accord ? À la fin, à la fin d'un mois ou d'un trimestre ou ça dépend. D'accord ? Donc, achats non stockés de matières fournitures, donc c'est des 6125. On est dans quel poste ? 612 qui est achats consommés de matières et fournitures, d'accord ? Mais vous allez voir, là, j'ai fait exprès de séparer, dans le corrigé, juste pour que vous compreniez le poste, pour que vous retrouviez le poste et le compte au niveau du plan comptable. Mais comme je viens de dire à votre camarade, vous, vous n'êtes pas tenu de m'indiquer le compte, mais uniquement le poste. Mais si vous voulez, indirectement, vous allez découvrir le compte parce que vous allez démarrer de l'opération, vous allez chercher le compte, vous allez remonter pour avoir le poste. Donc, vous allez connaître le compte, coûte que coûte, d'accord ? Mais dans la présentation du compte de résultat, il suffit de me mettre le poste à 3 chiffres. Donc, achats non stockés de matières et fournitures, on a dit, c'est toujours dans l'achat consommé. Le poste, ils sont d'os. Entretien et réparation. Donc, entretien et réparation, j'en ai parlé la dernière fois, c'est des charges d'exploitation. Donc, l'entreprise peut faire des réparations et des entretiens chaque mois, chaque année, certainement. Pour une entreprise industrielle, elle a des machines, elle a du matériel industriel. Donc, certainement, elle va procéder à des réparations. Donc, c'est une charge, on doit s'attendre à ce type de charge. Donc, c'est des charges d'exploitation. Plus précisément, c'est des autres charges externes. Regardez, on va les voir dans le plan comptable. Le 613, regardez, 6131, 6133, pardon, entretien et réparation. Si on remonte, le poste 613. Donc, le poste 613 et le poste 614, tous les deux, on les appelle autres charges externes. D'accord ? 613, 614, on les appelle autres charges externes. Donc, entretien et réparation, c'est des autres charges externes qui relèvent toujours des charges d'exploitation. Primes d'assurance, également, j'en ai parlé la dernière fois. Primes d'assurance, il n'y a pas une entreprise qui démarre son activité sans avoir contracté une assurance. D'accord ? Une assurance responsabilité, une assurance accident de travail au profit de ses employés, une assurance peut-être incendie ou vol si elle dispose d'usines, de machines, de dépôts, etc. Donc, les primes d'assurance est une charge d'exploitation. On revient au plan comptable. Regardez, 6134 primes d'assurance. Regardez le détail, assurance multirisque, vol, incendie, responsabilité civile, etc. Assurance risque d'exploitation, assurance sur les matériels de transport. D'accord ? Voilà le détail. Donc, c'est les assurances qui sont contractées au titre de l'activité. Ensuite, rémunération d'intermédiaire et honoraire. Quand vous entendez rémunération, ça veut dire que vous payez une personne tierce, une personne quiconque. Intermédiaire, c'est une personne dont l'entreprise fait appel pour réaliser une opération donnée. Par exemple, j'ai un litige avec un client, je fais appel à mon avocat pour mener l'action en justice. Eh bien, cet avocat, c'est un intermédiaire. Et la rémunération de cet intermédiaire, c'est ce qu'on appelle des honoraires. C'est la même chose pour le cas des notaires. On parle d'honoraires. D'accord ? Un avocat qui vous livre un service, d'accord ? Qui vous assure un service, eh bien, il ne va pas vous donner une facture, mais il va vous donner une note d'honoraire. On l'appelle note d'honoraire. Voilà la pièce justificative d'un service rendu par un avocat ou un notaire, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle les rémunérations d'intermédiaire en horaire. Donc, rémunération d'intermédiaire en horaire, c'est des charges qui sont d'exploitation parce que il n'y a pas une entreprise qui ouvre ses portes sans avoir un avocat. Pourquoi ? Parce que les litiges, ils sont très probables. Pour une entreprise qui a des fournisseurs qui travaillent avec des clients, d'accord, en même temps, les litiges sont très probables. Même avec les salariés, on peut avoir un litige ou un conflit avec un employé. Donc, il faut avoir un avocat de l'entreprise. Eh bien, cet avocat, il va percevoir des rémunérations ou des honoraires. Donc, c'est pourquoi on retrouve les rémunérations et intermédiaires. Regardez, le poste 6135, pardon, le poste 6136, rémunération d'intermédiaire et honoraire. Donc, on est toujours 613, c'est toujours autres charges externes. La grande partie des charges d'exploitation, on les retrouve dans le 613, 614. La grande majorité de charges d'exploitation, on les retrouve dans les autres charges externes, 613, 614. Les autres, c'est les 611, 612, on avait vu, c'est les achats revendus ou bien les achats consommés de matière et fourniture. Je reviens à mon énoncé, frais postaux et frais de télécommunication. Donc, frais postaux, c'est tout ce qui est, je peux acheter des timbres, n'est-ce pas, je peux envoyer du courrier, n'est-ce pas, à des fournisseurs ou bien à des clients, je leur envoie des factures en lettres recommandées, donc, souplis, fermés, etc., donc, je dois mettre des timbres, donc, je peux, et pour envoyer, je peux payer des frais postaux, donc, à la poste, des frais de télécommunication, c'est tout simplement les frais de téléphone, les frais également d'internet, d'accord, la facture d'internet ou la facture de téléphone de l'entreprise en inscrit dans ce camp. On est toujours dans les autres charges externes, je vous fais voir les frais postaux et frais de télécommunication, regardez, frais postaux et frais de télécommunication, c'est le 6145, d'accord, frais postaux et frais de télécommunication, on retrouve les frais postaux, les frais de téléphone, frais de télégramme, ça, ça n'existe plus, mais ça a existé il y a longtemps, d'accord, frais postaux, frais de téléphone, on les retrouve dans les charges d'exploitation. Services bancaires, les services bancaires, ça comprend, donc c'est un compte, il s'agit tout simplement de tout ce que la banque nous facture comme service. Quand vous effectuez un virement, eh bien la banque, elle vous retire 11 dirhams, par exemple, 11 dirhams, c'est un service bancaire, d'accord, quand vous, quand vous faites une remise de chèques, par exemple, je parle toujours du cas d'entreprise, remise de chèques, eh bien l'entreprise vous retire 16 dirhams, par exemple, d'accord, quand vous, je dis un autre, je veux dire un autre exemple, quand l'entreprise reçoit très souvent, il y a l'exemple Méchappe, on retrouve très souvent les 5 dirhams dans le cas d'entreprise, dans le relevé bancaire de l'entreprise et généralement ces 5 dirhams, ça correspond, ah oui, ça correspond quand vous faites le dépôt d'argent en espèces ou le retrait d'argent en espèces. Rappelez-vous la dernière fois le cas, on a dit retrait de la banque pour alimenter la caisse. Eh bien, quand vous retirez de l'argent de la banque pour alimenter la caisse, généralement l'entreprise, elle retire par exemple 5 dirhams sur votre compte bancaire en tant qu'entreprise, je ne parle pas des particuliers. Donc, toutes ces commissions, ces services bancaires, eh bien, c'est des commissions, c'est des charges bancaires, on les appelle services bancaires. C'est aussi des charges d'exploitation, on les retrouve dans les autres charges externes, plus précisément le 6147 services bancaires. D'accord ? Services bancaires. Regardez le détail, pour avoir les exemples, regardez le détail, frais d'achat et de vente de titres si on achète des actions par le biais de la banque parce qu'on ne peut pas acheter des actions au niveau du marché ou de la bourse, non. En tant qu'entreprise ou particulier, l'intermédiaire, c'est la banque. Eh bien, la banque, elle va nous facturer des frais, des frais d'intermédiation pour acheter à notre profit des titres, des actions. Eh bien, ces frais sont des services bancaires. D'accord ? Les frais sur effet de commerce, j'avais parlé de l'exemple des scantres quand vous avez eu lettre de change. J'ai dit c'est assimiler un chèque. Eh bien, les frais des scantres, c'est également des frais des services bancaires. Donc, on travaille tout le temps avec la banque, tout le temps, elle va nous facturer des commissions. Eh bien, ces services bancaires relèvent également des charges d'exploitation. J'arrive, impôts et taxes. Et voilà l'exemple qu'a demandé votre camarade tout à l'heure. Impôts et taxes et droits assimilés, c'est une charge d'exploitation. On va aller voir dans le plan comptable. Regardez. impôts et taxes et droits assimilés. Voilà l'élément qui vous a été communiqué. 6167. Si vous en revient au 616, c'est impôts et taxes. Donc, j'avais dit c'est des impôts campés, c'est la charge d'impôts campés, ça n'a rien à voir avec la pénalité. C'est tout ce qui est lié à la fiscalité et campé à l'administration fiscale. Regardez des exemples. Taxes urbaines et taxes d'égilité. C'est la taxe campée à la collectivité locale pour la sénition, d'ailleurs même en tant que particulier chez nous à la maison on reçoit la facture d'électricité et d'eau et il y a la taxe urbaine qui est incluse. D'accord ? On a également comme impôts la patente ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe professionnelle. Donc, chaque commerçant ou chaque entreprise qui démarre son activité elle s'inscrit pour avoir un numéro de patente ou ce qu'on appelle aussi un numéro de la taxe professionnelle et on paie cet impôt et on paie une redevance chaque année. On a la taxe sur les véhicules. Ça, vous connaissez pour ceux qui ont des voitures on paie la taxe sur les voitures. La vignette. Donc, l'entreprise également elle a du matériel de transport dans son actif et bien ce matériel de transport elle va devoir payer la taxe vignette ou la taxe sur ses véhicules chaque année. D'accord ? Et bien les taxes ça rentre toujours dans impôt et taxes le poste 616 qui sont les charges d'exploitation. Ensuite, nous avons rémunération du personnel. Donc, ça c'est une charge d'exploitation très, je dirais, vous connaissez tous mon personnel, mes employés, je les rémunère. Et bien la rémunération de mon personnel c'est une charge d'exploitation parce qu'elle est très liée à l'activité sans mon personnel je ne peux pas travailler en tant qu'entreprise. Donc, rémunération du personnel regardez, on va voir dans le plan comptable rémunération du personnel regardez, 6161 ça relève du poste 617 charge de personnel rémunération du personnel on est dans le poste 617 charge de personnel on a également les charges sociales ça c'est sûr parce que dès qu'on a du personnel à payer ce personnel il doit être déclaré d'accord et bien c'est la loi qui l'exige chaque employé qui intègre ou qui est recruté par l'entreprise il doit être déclaré auprès des organismes sociaux la CNSS la CIMER d'accord ou peut-être d'autres organismes sociaux mais au moins la CNSS et la CIMER vous savez légalement dans une entreprise je ne sais pas je crois que la majorité d'entre vous sont en activité et bien vous avez au moins la CNSS et la CIMER sinon d'autres organismes sociaux ou d'autres mutuels d'accord mais au moins ces deux qui sont la CNSS la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et la CIMER la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite donc les charges sociales on revient ici on est toujours c'est lié aux charges de personnel c'est le 617 toujours regardez charge regardez charge sociale 6174 charges sociales on est toujours dans le poste 617 qui sont les charges de personnel toujours dans les charges d'exploitation dès qu'on est toujours on a le chiffre 1 61 on est toujours dans l'exploitation d'accord intérêt des emprunts et dettes là on va passer à une autre catégorie on est toujours intérêt des emprunts et dettes donc faites attention déjà à repérer l'élément est-ce que c'est un produit ou est-ce une charge intérêt des emprunts et dettes charge charge madame charge financière exactement donc l'entreprise elle a des emprunts et des dettes donc elle verse de l'argent elle paie des intérêts sur ses emprunts ça veut dire il s'agit d'un décaissement et qui dit décaissement dit charge plus précisément ses intérêts elle va les payer à qui ? elle va les payer à des établissements financiers notamment la banque donc on est dans les opérations financières plus précisément charge financière on va aller voir le plan comptable quand on dit charge financière on va passer à la rubrique 63 on n'est plus dans le 61 d'exploitation on est dans la rubrique 63 de chiffres charge financière regardez intérêts des emprunts et dettes donc on est dans le poste 631 charge d'intérêt donc ils sont des charges financières d'accord ensuite on a vente de biens de biens produits au Maroc donc je me pose toujours la question vente de biens est-ce que c'est un produit ou c'est une charge c'est un produit j'ai vendu donc je vais gagner de l'argent suite à cette vente donc le gain encaissement d'argent donc produit vente de biens je suis une entreprise ma principale activité c'est la vente n'est-ce pas c'est ça mon chiffre d'affaires je crée une entreprise pour gagner de l'argent pour vendre et gagner de l'argent donc le avant de produits il va s'agir certainement d'un produit d'exploitation et on va aller voir le plan comptable déjà on a dit produit classe 7 on va aller dans la classe 7 vente de biens produits au Maroc regardez 7 121 c'est le poste 712 vente de biens et services produits on remonte toujours pour avoir le poste 712 vente de biens et services produits donc on est dans les produits d'exploitation ensuite on a intérêt et produit assimilé intérêt et produit assimilé donc regardez contrairement à là on avait intérêt des emprunts et dettes là j'ai le contraire intérêt et produit assimilé donc il s'agit d'intérêt mais pas d'emprunt ou de dettes mais c'est des intérêts liés à des produits ça veut dire certainement il s'agit de placement financier d'une épargne qui me régénère des intérêts d'accord c'est le cas contraire là on va aller voir le plan comptable on est dans la classe 7 c'est un produit intérêt et produit assimilé on va aller intérêt on a dit c'est tout ce qui est lié à la banque c'est financier donc c'est la rubrique 73 produit financier intérêt et produit assimilé regardez le 7381 ça fait partie du poste 738 intérêt et autres produits financiers intérêt et autres produits financiers et puis j'ai pénalité et amende fiscale ou pénale donc là rappelez-vous contrairement aux impôts et taxes pénalité et amende c'est quelque chose qui ne relève pas de l'exploitation qui ne relève pas d'opération financière il s'agit d'un élément exceptionnel qui est non courant pénalité et amende fiscale je vais aller quand je dis pénalité et amende est-ce que je vais encaisser de l'argent ou bien décaisser de l'argent décaisser bien sûr donc je vais décaisser de l'argent je subis une pénalité je vais décaisser de l'argent je vais aller directement voir mes charges non courantes je reviens à la classe 6 non courant on a dit c'est le 65 63 c'est les charges financières 65 charges non courantes regardez pénalité et amende fiscale on est dans les 658 autres charges non courantes autres charges non courantes d'accord donc 8725 et puis finalement on a subvention d'équilibre reçu subvention d'équilibre reçu donc c'est déjà on avait défini la subvention la dernière fois subvention on l'a dit c'est une aide financière qu'on reçoit de l'état contrairement au don le don on le reçoit d'une entité peu importe l'entité pas forcément donc pas l'état d'accord autre organisation le produit non courant exactement la subvention d'équilibre c'est un produit non courant contrairement à la subvention d'exploitation qui est un produit courant je vous explique la différence subvention d'exploitation c'est une subvention qu'on reçoit pour pour un petit peu contribuer à l'activité ou à l'exploitation de l'entreprise l'état va lui donner une aide comme ça elle arrive à fabriquer ses produits et à réaliser son activité d'accord par contre la subvention d'équilibre qui est un produit non courant ça se fait exceptionnellement l'état elle donne une aide financière à une entreprise dans le cas où cette entreprise commercialise un produit spécifique et que ce produit à un moment donné ce produit à un moment donné subit une perte par exemple je prends je donne un exemple c'est pas c'est pas très concret mais juste pour vous expliquer imaginons une entreprise qui vend du sucre et qu'à un moment donné la canne à sucre qui est la matière première le prix a trop augmenté il a doublé et donc l'entreprise elle peut pas si elle vend le sucre au même prix au consommateur elle va réaliser une perte parce qu'elle a acheté un montant beaucoup plus élevé au prix de vente et bien pour compenser cette perte elle reçoit une subvention d'équilibre d'accord pour ne pas réaliser donc la perte c'est comme si c'est comme si l'état va payer le surplus à la place du consommateur le prix du sucre il a augmenté mais on va pas supporter cette augmentation du prix au consommateur on va recevoir cette différence de la part de l'état sous forme de subvention donc la subvention d'équilibre reçu donc déjà vous avez le mot reçu ça indique qu'il s'agit d'un produit et c'est un produit non courant donc en matière de subvention la seule différence à faire c'est en matière de subvention d'exploitation ou subvention d'équilibre subvention d'exploitation c'est produit d'exploitation subvention d'équilibre c'est un produit non courant on va aller vérifier au niveau du plan comptable donc vous aurez toujours le plan comptable à côté pour vérifier vos éléments la place 7 subvention voilà subvention d'équilibre reçu d'accord subvention d'équilibre c'est un produit non courant 756 subvention d'équilibre je crois qu'on a fait ouais et oui et on vous a communiqué donc l'impôt sur les sociétés là on va aller voir le 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 CPC ou la présentation du CPC donc regardez avec moi donc le le CPC donc là en lisant les éléments je sais je peux indiquer devant chaque élément le poste donc suivant le travail qu'on vient de faire mais au moment de la présentation du CPC il faut s'il vous plaît respecter l'ordre il faut commencer par le produit d'exploitation ensuite les charges d'exploitation produits financiers les charges financières produits non courants charges non courantes résultats etc il faut respecter l'ordre que je vous ai donné donc je commence par les produits d'exploitation et pour cela je démarre par les ventes de biens produits au Maroc donc j'ai oublié d'indiquer d'indiquer le poste donc on va aller voir vente de biens produits au Maroc c'est le poste 712 vente de biens et services produits donc c'est le 712 le poste 712 mais vous allez vous allez remarquer qu'au moment où j'indique l'élément de produit et de charge je ne mets pas le poste je vous mets l'élément qui est dans l'énoncé comme ça vous allez vous retrouver d'accord donc 712 donc regardez dans la colonne numéro je vous indique les postes comme ça vous allez voir vous retrouvez dans le plan comptable mais dans l'élément de produit je vous mets l'élément comme ça vous allez vous retrouver au moment où vous allez revoir le corriger mais vous au moment au moment de l'épreuve vous mettez le poste uniquement le poste d'accord c'est comme vous voulez soit faire comme ça le numéro et à côté l'élément soit le numéro de poste et le nom du poste à côté donc 712 vente de biens produits au Maroc c'est 484 140 donc chose que j'ai dite la dernière fois et que je vous redis au moment de l'établissement que ça soit du bilan ou bien de compte du résultat faites attention quand vous copiez ou vous recopiez les montants très souvent je retrouve des erreurs très c'est vrai que ça vous pénalise pas vous avez au lieu d'avoir un point vous allez avoir un demi point mais c'est dommage de perdre un demi point uniquement parce que vous avez mal recopié un montant et ça va fausser les calculs par la suite donc s'il vous plaît faites attention quand vous recopiez les montants donc dans les produits d'exploitation le seul produit que j'avais c'était les ventes de biens et produits au Maroc produit d'exploitation donc donc grand 1 produit d'exploitation j'ai uniquement le total qui est le 484 1140 deuxième élément les charges d'exploitation dans les charges d'exploitation rappelez-vous on avait vu achat consommé de matière première on avait vu la formule achat plus stock initial moins stock final dans notre cas il n'y a pas de stock initial il n'y a pas de stock final donc c'est égal aux achats qui est 135 0 voilà 135 070 ensuite achat non stocké de matière et fourniture achat non stocké 7285 et regardez dans les autres charges externes j'ai mis en vert et le détail je l'ai mis en noir juste comme ça vous allez vous retrouver dans les éléments donc autre charge externe qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur tout ce qui est en vert à gauche entretien réparation prime d'assurance rémunération d'intermédiaire et honoraire très posto très posto oui et service bancaire donc tous ces éléments rentrent dans le 613 614 je fais le total de ces éléments ça me donne le 94 238 ensuite impôts et taxes c'est un nouveau poste 616 5322 nouveau poste 617 rémunération du personnel et charges sociales donc j'ai regroupé les deux 100 non j'ai pas regroupé j'ai oublié de rajouter donc 108 000 plus 18 785 d'accord 18 785 plus les rémunérations qui est de 108 425 très bien une fois que j'ai renseigné toutes mes charges d'exploitation je peux calculer le total qui va me donner les 350 340 donc l'ensemble de ces éléments ça me donne les 350 340 d'accord je vais refaire les calculs je crois que j'ai raté les 18 000 mais en tout cas c'est ça la méthode de calcul je fais la somme de l'ensemble des postes d'exploitation pour obtenir mes charges d'exploitation là j'ai les produits d'exploitation j'ai les charges d'exploitation s'il vous plaît vous coupez le micro là j'ai les produits d'exploitation j'ai les charges d'exploitation je peux calculer le résultat d'exploitation qui est produit d'exploitation moins charge d'exploitation et j'obtiens mon résultat qui est de 133 800 deuxième catégorie c'est les produits financiers et les charges financières donc dans les produits financiers j'ai un seul poste ou un seul élément qui est intérêt et produit assimilé 6835 donc produit financier 6835 à chaque fois je fais le total je vais voir qui tu peux couper le micro s'il te plaît merci merci donc produit financier on a dit j'ai un seul élément charge financière j'ai également un seul élément qui était les intérêts des emprunts et dettes et la différence toujours produit moins charge produit moins charge donc produit financier moins charge financière ça me fait un résultat financier négatif vous allez me poser la question est-ce que je peux avoir un résultat négatif bien sûr je peux avoir un résultat d'exploitation négatif je peux avoir un résultat financier négatif je peux avoir un résultat non courant négatif comme je peux avoir un résultat net négatif d'accord donc ne dites pas qu'il s'agit d'une erreur c'est normal je peux très bien voir un résultat qui est négatif une fois que j'ai calculé mon résultat financier je peux désormais calculer le résultat courant qui est le résultat d'exploitation plus le résultat financier deuxième erreur que font très souvent les étudiants c'est qu'au moment quand ils arrivent au résultat courant ils prennent le résultat d'exploitation moins résultat financier c'est faux résultat courant ça veut dire je veux avoir le résultat des opérations courantes de l'entreprise et bien je prends l'exploitation et je rajoute les financiers d'accord résultat courant c'est résultat d'exploitation on avait 133 800 plus le résultat financier qui est négatif donc moins 1510 donc plus entre parenthèses moins 1510 donc vous allez déduire les 1510 des 130 33 000 on obtient un résultat courant de 132 290 et nous arrivons à la dernière catégorie qui est l'exceptionnel ou le non courant produit non courant on avait la subvention d'équilibre 756 et au niveau des charges non courantes on avait uniquement les pénalités et amendes fiscales qui est le 658 autres charges non courantes là aussi le résultat non courant c'est produit non courant moins charge non courante et la différence va me donner un résultat non courant de 29 410 j'arrive au résultat avant impôt le résultat avant impôt là aussi faites attention c'est tout simplement la somme entre le résultat courant et le résultat non courant ou bien la somme entre le résultat d'exploitation résultat financier résultat non courant vous avez deux moyens de calculer soit vous passez par le résultat courant soit vous calculez directement à partir de résultat d'exploitation résultat financier résultat non courant la somme de ces trois résultats vous donne le résultat avant impôt et bien sûr il vous reste à déduire l'impôt sur le résultat dans notre cas on vous a communiqué l'impôt sur les sociétés qui s'est élevé à 40 715 d'accord on reprend le menton 40 715 et pour obtenir le résultat net quand on dit un élément net ça veut dire il faut déduire résultat net c'est le résultat avant impôt moins l'impôt sur le résultat d'accord résultat avant impôt 161 000 moins impôt sur le résultat ça me donne les 120 985 donc voilà le résultat net d'impôt de l'entreprise et c'est comme ça qu'on représentera le CPC d'accord donc là je vous appelle je vous donne un travail à faire pour la séance prochaine et ça va être un travail noté d'accord je ne veux pas me contenter uniquement de la note que vous aurez au niveau de l'épreuve je l'avais dit la dernière fois je prends en considération votre présence bien sûr quelqu'un qui est toujours absent ne va pas s'égaliser à une personne qui est toujours là deuxième la participation et dans la participation il y a également les devoirs que vous faites chez vous et parmi ces devoirs je vous remets par exemple là je vous donne un exemple de devoir c'est que vous allez reprendre cet exercice cas numéro 1 d'accord pour les mêmes montants sauf que cette fois-ci vous allez prendre en compte les charges sociales que je n'ai pas prises et vous me communiquez le résultat net de l'exercice d'accord vous pouvez faire ça sur un bout de papier et prendre une image et m'envoyer par mail comme vous pouvez faire travailler sur un fichier Excel c'est plus facile et vous faites vos calculs c'est comme vous voulez d'accord pour ceux qui le désirent pour ceux qui ne m'envoient pas il n'y a pas de soucis je retiendrai uniquement la note des preuves il n'y a pas de problème donc voilà le cas numéro 1 donc du CPC on va passer au cas numéro 2 des questions avant de passer au cas numéro 2 madame madame s'il vous plaît vous pouvez répéter la question au devoir parce que ça a coupé à un moment et je n'ai pas bien entendu un détail d'accord je disais que j'ai pensé à ce que votre note d'évaluation du module soit répartie entre la note de l'épreuve qui est la note d'examen final et une note de participation et la note de présence donc j'avais dit que je ne peux pas égaliser quelqu'un qui est présent avec quelqu'un qui s'absente et pour la note de participation il y a la note de participation au niveau de la séance donc je commence à me familiariser avec certains même si je ne vous vois pas je commence à me familiariser avec vos voix quand vous intervenez et puis quand je vous remets un devoir là par exemple je vous demande de reprendre le cas numéro 1 mais cette fois-ci en prenant en compte les charges sociales parce que là je n'ai pas pris en compte les charges sociales vous avez remarqué je les ai ajoutées ici donc là je vous appelle à faire le même exercice en tenant compte des charges sociales et 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 le mercredi prochain on va rapprocher pour voir est-ce que vous êtes arrivé au bon résultat net ou pas donc c'était ça le devoir à faire pour mercredi vous pouvez travailler sur fichier Excel comme vous pouvez travailler sur un bout de papier et m'envoyer une image de ce de cette réponse d'accord comme vous voulez donc pour ceux qui disposent d'ordinateur ils peuvent le faire sur fichier Excel c'est plus facile parce que vous pouvez créer vos formules pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ne travaillent pas sur Excel vous pouvez faire des calculs à la main avec la machine à calculer sur un bout de papier et vous m'envoyez votre travail par mail donc vous avez tous mon adresse mail vous pouvez m'envoyer bien évidemment quand je dis pour mercredi donc demain je dois recevoir vos travaux donc plus tard demain soir donc voilà le travail à faire pour mercredi là on passe au cas numéro 2 madame oui madame oui je vous écoute oui s'il vous plaît j'ai pas bien compris ce qu'on doit faire pour mercredi pour mercredi regardez là on a on a fait le corrigé du cas numéro 1 d'accord oui mais il est faux il n'y a pas les charges sociales il n'y avait pas les charges sociales ah oui donc là je vous demande de reprendre le cas et de me communiquer et j'espère que déjà moi je ne vais pas vous envoyer le corriger ça se corriger je ne vais pas vous l'envoyer d'accord d'accord ok donc si vous avez bien compris le principe et à l'aide du cours à l'aide du support du cours et à l'aide du plan comptable vous essayez de reprendre le CPC qu'on vient de démontrer et avec tous les chiffres avec tout le détail et je vais voir est-ce que vous allez tous tomber sur le même résultat ou pas d'accord ça marche ok merci très bien donc cas numéro 2 donc regardez donc je vais agrandir un peu à partir des seuls tirés de la balance de vérification des établissements LMI au 31-12-2018 vous avez les éléments suivants donc on vous dit à partir des soldes tirés de la balance parce que la balance c'est un troisième document de synthèse qu'on ne va pas voir ensemble c'est là où on retrouve les quatre chiffres on avait vu jusque là trois chiffres les postes et bien les comptes qui sont quatre chiffres on les retrouve dans un document qu'on appelle la balance et là on vous communique à partir de cette balance d'accord on vous donne un certain nombre d'éléments d'accord on vous demande également d'établir le bilan au 31-12-2018 donc deux états de synthèse qui vous sont demandés donc on va commencer et vous avez un ensemble d'éléments donc si on vous demande d'établir le CPC et en même temps le bilan cela signifie que parmi les éléments vous avez des éléments du patrimoine et vous avez également des éléments de produits et de charges il faut savoir distinguer pour vous familiariser au maximum il va falloir lire et fayuter au maximum dès que vous avez un peu de temps vous prenez le plan comptable vous regardez comme ça la vérité c'est mieux sous format papier mais c'est dommage il n'y a pas moyen de disposer donc dans ces circonstances mais quand même jetez un coup d'œil sur le plan comptable que je vous ai transmis et lisez relisez chaque fois par curiosité qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les produits d'exploitation qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les charges non courantes etc d'accord lisez lisez au maximum d'opérations pour vous familiariser parce que c'est la pratique qui fait qu'on découvre il n'y a pas il n'y a pas un autre moyen je ne vais pas vous dire apprenez par cœur c'est impossible c'est avec la pratique qu'on apprend les comptes et on découvre les éléments donc que ce soit du patrimoine ou bien les éléments de produits et de charges donc on va commencer par lire les éléments et on va essayer de les mettre à la bonne place donc est-ce que c'est un élément de patrimoine ou bien un élément de produit et de charge si c'est un élément de patrimoine il faut me dire est-ce que c'est un actif ou c'est un passif si c'est un élément de produit et de charge dire est-ce que c'est un produit c'est une charge et ainsi de suite d'accord préciser au maximum quand vous dites un produit est-ce que c'est un produit exploitation financier ou non courant donc on va aller élément par élément et là je vais utiliser la liste que j'ai sous les yeux et je vais demander à chacun donc pour ceux qui ne veulent pas répondre ils me disent je passe je ne peux pas répondre tout simplement il n'y a pas de problème donc je commence par monsieur Abdelawi premier sur la liste achat de marchandises achat de marchandises déjà déjà attendez avant de répondre on fait une lecture rapide des éléments regardez on a achat de marchandises banque solde débiteur résultat de l'exercice à déterminer bien sûr parce qu'on va établir le CPC on ne va pas nous communiquer le résultat capital caisse intérêt des emprunts pénalités et amendes clients dotation aux amortissements emprunts auprès des établissements de crédit fournisseurs matériel de transport intérêt autres produits assimilés dons reçus rémunération du personnel vente de marchandises stock de fin d'exercice 700 000 stock début d'exercice 698 et impôts sur les sociétés ou impôts sur le résultat 35% du résultat avant impôts regardez en bas achat revendu de marchandises oui je vais expliquer ça avant que je vous donne la parole comme pour les achats consommés de matière et fourniture on a dit les achats consommés de matière et fourniture c'est les achats plus le stock initial moi ce qui me reste en stock final c'est ça ce que j'ai réellement consommé maintenant pour les marchandises on ne parle pas d'achat consommé on parle d'achat revendu parce que les marchandises on ne les consomme pas on les achète et on les revend n'est-ce pas et bien les achats revendus de marchandises c'est les achats comme pour les achats de matière première plus le stock initial moins le stock final regardez la formule donc achat revendu c'est achat de marchandises plus stock initial moins stock final d'accord comme pour les achats consommés c'est la même formule pour regarder ça c'est un rappel de la formule qu'on a déjà vue consommation de l'exercice de matière et fourniture on a dit c'est les achats consommés c'est le stock initial plus les achats moins stock final ça on l'a déjà vu ensemble et puis on a également la production ça on ne va pas l'utiliser maintenant on va peut-être l'utiliser par la suite mais il faut savoir que la production réelle si on vous demande de calculer la production réelle dans une entreprise ce n'est pas le cas ici parce que là c'est achat et vente de marchandises c'est une entreprise purement commerciale mais dans le cas d'une entreprise industrielle qui fabrique qui fait des transformations et bien la production c'est égal au stock final plus les ventes moins le stock initial d'accord donc c'est différent donc mais je préfère que ne pas retenir cette formule pour le moment parce que ça va vous déranger donc retenez uniquement achat revendu de marchandises et achat consommé de matière et fourniture c'est la même formule je prends les achats je rajoute le stock initial et je diminue mon stock final donc maintenant je donne la parole à monsieur Abdelawi donc pour le premier élément donc dites-moi est-ce que c'est un élément de patrimoine un élément de CPC etc donc comment j'explique donc pour les achats de marchandises oui donc c'est partie des charges d'exploitation exact et donc vous dites c'est des charges d'exploitation très bien et pour quel moment vous pouvez chercher sur le plan comptable oui si vous l'avez sous les yeux oui oui d'accord c'est 61 charges d'exploitation oui et achats donc c'est 612 comment il s'appelle le poste 612 on va regarder ensemble 612 oui 612 612 c'est quoi comment ça s'appelle comment on appelle le poste comment il est appelé achat 612 c'est achat consommé de matière et fourniture mais l'élément mais l'élément que vous avez ici regardez c'est achat de de marchandises donc donc c'est pas ce poste il va s'agir d'un autre poste cherchez encore toujours dans les charges d'exploitation on est toujours dans les charges d'exploitation c'est une bonne réponse on est dans les charges d'exploitation la rubrique 161 mais le poste c'est pas le 612 c'est le regardez bien avant achat de marchandises 600 achat revendu de marchandises 611 voilà achat revendu de marchandises 611 voilà achat revendu de marchandises d'accord achat revendu comment on calcule les achats revendus est-ce que c'est égal aux achats parce que là on vous a communiqué uniquement à les achats non pas les achats revendus parce que achat revendu c'est comme si je vous dis quelles sont les marchandises que vous avez acheté que vous avez réellement vendu parce qu'il y a des marchandises que vous avez acheté que vous gardez toujours que vous n'avez pas vendu on va appliquer la règle que vous avez donnée tout à l'heure oui donc en preuve c'est-à-dire que les achats revendus de marchandises égale les achats oui plus les achats initial le stock initial le stock le stock initial le stock initial le stock initial moins le stock final est-ce qu'on vous a communiqué le stock initial et le stock final regardez l'énoncé regardez le point 17 et le point 18 le stock de fin d'exercice le stock au début d'exercice voilà 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 donc je prends les achats 2.750.000 plus le stock initial 698.000 qui est le stock au début moins le stock final 700.000 d'accord très bien merci donc ça va ça va donner 2.748.000 mais je ne vais pas vous afficher la correction maintenant donc on a dit déjà on est d'accord charge d'exploitation plus précisément achats revendus de marchandises et on va devoir utiliser trois éléments pour renseigner les achats revendus donc qui sont les achats le stock initial et le stock final très bien oui madame la banque seul débiteur la banque ça fait partie de la classe 5 le compte de trésorerie la trésorerie active oui précisément le poste banque trésorerie générale échec posto exactement débiteur très bien très bien merci donc la banque solde débiteur il s'agit d'un compte du patrimoine plus précisément l'actif plus exactement la trésorerie actif et le poste 514 qui est banque trésorerie générale échec posto on va voir dans le plan comptable ensemble donc la trésorerie c'est la classe 5 regardez trésorerie actif banque c'est ça 514 c'est ça le poste banque solde débiteur regardez à l'intérieur du poste j'ai banque solde débiteur trésorerie générale si j'ai un compte au niveau de la trésorerie générale chèque posto si j'ai un compte chez la poste parce qu'avant il y avait la poste il n'y avait pas Berit Bank d'accord donc solde débiteur c'est à l'intérieur du poste 514 très bien donc très bien on a fait le deuxième élément résultat donc c'est à déterminer capital le capital vous voulez répondre ou je passe à quelqu'un d'autre je vous écoute oui mademoiselle donc je passe à quelqu'un d'autre est le Khadir Zakaria est le Khadir pardon il est absent Barca Ilyes donc pour le capital il fait partie de la classe 1 compte de financement permanent exact oui le capital est un élément du patrimoine plus exactement le passif les dettes et il s'agit d'un poste capital social ou personnel financement permanent si vous voulez on peut le voir au niveau du plan comptable donc on a dit passif classe 1 financement permanent capital social ou personnel d'accord donc capital c'est à l'intérieur des capitaux propres financement permanent très bien la caisse alors la caisse c'est un compte de trésorerie je pense c'est le patrimoine oui madame c'est pas c'est pas le CPC très bien c'est le patrimoine exact la caisse j'ai de l'argent en caisse il s'agit de la trésorerie actif le poste 516 exactement le poste 516 on va le voir ensemble attendez pour la personne qui veut parler donc la classe 5 on est dans le bilan oui donc classe 5 516 caisse régis d'avance et accréditifs donc caisse voilà la caisse donc c'est un compte de trésorerie actif oui il y a une question il y a quelqu'un qui veut poser une question est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser Zachary c'est vous donc Zachary si vous si vous voulez pas prendre la parole vous fermez votre micro s'il vous plaît donc on passe à l'élément 6 intérêt des emprunts oui madame répétez je n'ai pas bien entendu intérêt des emprunts vous avez emprunté de l'argent et vous avez des intérêts sur emprunts donc vous êtes dans quelle situation vous c'est qui qui parle Zachary Zachary est d'accord c'est bon donc monsieur Benjgro donc vous dites on disait intérêt des emprunts emprunts donc on est dans la situation où où je j'ai emprunté ça veut dire c'est j'ai emprunté de l'argent j'ai une dette n'est-ce pas envers une banque ou bien un établissement financier et je paie des intérêts sur emprunts j'ai pas dit intérêt sur prêt intérêt sur prêt c'est un produit mais intérêt sur emprunt c'est c'est pas un produit c'est une charge 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 financière exactement c'est une charge financière on l'a vu tout à l'heure intérêt donc charge financière je vais aller directement à la classe 6 charge financière donc on est dans le 63 63 voilà la rubrique 63 631 voilà 631 charge d'intérêt exactement donc voilà pour que tout le monde puisse voir 631 charge d'intérêt donc c'est un élément du compte de produits et de charges donc vous voyez donc jusque là donc voilà un deuxième élément du compte on avait vu achat revendu et maintenant on a vu intérêt des emprunts pour ce qui est de donc je vais mettre le CPC en bleu et le bilan en jaune donc là c'est CPC intérêt des emprunts pénalité et amende fiscale bouffée de henne elle est là déjà oui donc dites moi pénalité et amende fiscale est-ce que c'est un élément du patrimoine ou bien un élément de produits et de charges est-ce que bilan ou bien CPC vous voulez que je passe à quelqu'un d'autre d'accord bouquin nounou chez Imer bouquin nounou chez Imer peut-être elle ne veut pas répondre Dido Hamza quelle est la question madame pénalité et amende fiscale est-ce que c'est un élément du bilan ou bien un élément du CPC c'est un élément de CPC oui quand vous dites CPC est-ce que c'est un produit ou c'est une charge pénalité et amende fiscale c'est une charge très bien à votre avis quel type de charge on a trois types est-ce que exploitation financière ou bien non courante c'est non courante exactement on vient de le voir tout à l'heure pénalité et amende fiscale c'est une charge non courante donc boufeïda bouquin nounou apparemment les garçons ils sont plus courageux que les filles qu'est-ce qu'il se passe on va mettre les pénalités c'est en bleu Marchani Marchani Othman Moussbahi Moussbahi Oui madame Oui madame vous êtes là donc je vous mets présente dites-moi client client c'est un élément du patrimoine ou bien un élément du CPC vous voulez répondre ou je passe attendez madame d'accord patrimoine exact et plus précisément vous pouvez me préciser est-ce que quand vous dites patrimoine donc c'est bilan bilan est-ce que c'est de l'actif ou bien du passif client actif active madame active très bien et plus précisément l'actif circulant on va aller voir ça dans le plan comptable donc actif circulant c'est la classe 3 donc l'actif c'est la classe la classe 2 la classe 3 et la classe 5 le passif c'est la classe 1 la classe 4 et la classe 5 aussi donc classe 3 regardez créance de l'actif circulant exactement créance de l'actif circulant c'est la rubrique le poste 342 clients et comptes rattachés c'est qui qui répond dites moi le nom et comptes rattachés oui très bien merci madame donc client c'est un élément du bilan on va le mettre en jaune d'accord donc là là on va arrêter on va faire une pause 15 minutes et je laisse je vous laisse faire un peu de recherche au niveau de plan comptable pour voir les autres éléments qui restent d'accord et je vous donne la parole après la pause donc il est 20h40 15 minutes donc 20h55 on reprend ça marche donc à tout à l'heure on reprend et alors on reprend tout à l'heure Je partage l'écran. Je partage l'écran. Vous avez mis sur le chat. Ça veut dire que vous voulez partager quelque chose avec nous. Donc, je disais dotation aux amortissements des immobilisations. C'est qu'en 3 000. On va aller voir. Alors, votre camarade a dit charge financière. On n'a pas les dotations aux amortissements des immobiles. Là, il y a dotation aux amortissements des primes de remboursement. Dotation aux provisions pour dépréciation. Provision, provision. Il n'y a pas de dotation. Je pense charge d'exploitation. Exact. Vous l'avez retrouvé dans le plan comptable ? Oui, c'est la dotation d'exploitation. Exact. 619. Très bien, oui. 619. Et cela m'amène à vous expliquer qu'est-ce qu'une dotation aux amortissements. Pour que vous compreniez de quoi s'agit-il. Eh bien, les dotations aux amortissements des immobilisations, c'est tout simplement un enregistrement comptable qu'on doit faire pour enregistrer la perte de valeur des immobilisations. Quand on achète une immobilisation, l'année X, eh bien, la valeur de cette immobilisation, elle ne reste pas la même parce que l'immobilisation, elle est utilisée. N'est-ce pas ? Elle devient de plus en plus ancienne. Donc, sa valeur avec l'utilisation, c'est l'amortissement. Voilà, sa valeur se déprécie. C'est ce qu'on appelle la dotation aux amortissements. Cette dotation, cet amortissement ou cette dépréciation se fait au fil des années. Chaque catégorie d'immobilisation, elle a environ un certain nombre d'années au bout desquelles elle va se détériorer. Ça veut dire, ça y est, elle n'a plus de valeur. D'accord ? Et ces dotations aux amortissements, on les retrouve également dans le bilan. Je ne vous en ai pas parlé parce que, je dirais, les amortissements, déjà, c'est un élément, c'est une écriture comptable qui relève des travaux d'inventaire que les spécialistes en finance étudient en deuxième année ou en deuxième semestre de la première année. Donc, vous n'êtes pas des spécialistes en finance. Mais cela n'empêche qu'il faut connaître qu'il y a quelque chose qui s'appelle dotation aux amortissements des immobilisations. Il s'agit tout simplement de la perte de valeur des immobilisations. Que ce soit des immobilisations surtout corporelles, d'accord ? Même incorporelles. Quand je vous dis construction, eh bien, les bâtiments, elle a, elle perd de sa valeur d'une année et d'une autre, à une autre. Peut-être la valeur, elle est moindre que pour du matériel de transport. Parce que le matériel de transport, généralement, il va se déprécier au bout de 5 ans, 6 ans. D'accord ? Par contre, une construction, elle va se déprécier sur 20 ans. Ça veut dire, quand je dis 20 ans, ça veut dire 1 sur 20. Chaque année, j'aurai une perte de valeur de 1 sur 20. C'est ça la signification de la perte ou de la dépréciation. Et la dotation qui est une charge, mais ce n'est pas une charge réelle. Si vous retenez bien l'explication que je vous donne, ce n'est pas une charge réelle. Il n'y a pas un décaissement d'argent. D'accord ? Mais il y a un enregistrement comptable en tenant compte de la loi commerciale. des principes, etc. Et de la règle comptable, on doit procéder à cet enregistrement. Il s'agit effectivement du charge d'exploitation. Parce qu'elle est liée à des immobilisations qui fonctionnent pour l'activité de l'entreprise. Pour l'exploitation de l'entreprise. Donc, les dotations aux amortissements, on les retrouve dans les charges d'exploitation. Plus précisément, le quant 619. D'accord ? Le quant 619. C'est à ne pas confondre avec un autre poste. Regardez avec moi l'écran. Donc, 28. Donc, on a dit 619. Donc, on est dans les charges d'exploitation. C'est un compte de résultats. Regardez avec moi. Amortissement des immobilisations. 283. Amortissement des immobilisations corporelles. 282. Amortissement des immobilisations incorporelles. 2200. Ça veut dire qu'on est dans la classe 2. La classe 2, c'est quoi ? C'est les immobilisations, n'est-ce pas ? C'est l'actif immobilisé. D'accord ? À ne pas confondre avec les dotations que je viens de vous montrer qui est le poste 619. C'est quoi la différence ? C'est que le poste 619 qui est dotation aux amortissements, c'est une charge propre à l'exercice. On va calculer quelle est la perte de valeur de cet exercice. D'accord ? Imaginons qu'on a acheté une voiture en 2000, à l'année 2000. D'accord ? Elle est amortie sur 8 ans. D'accord ? Supposons que la voiture, elle vaut 80 000 dirhams. D'accord ? Par exemple. Et bien, chaque année, je vais constater une dotation de 10 000 sur 8 ans. Parce qu'on a prévu que la durée de vie de cette voiture, elle sera de 8 ans. Donc, en 2000, je vais constater une dotation aux amortissements du matériel de transport pour 10 000 dirhams. En 2001, une dotation aux amortissements pour 10 000. En 2002, la même chose, 2003, 2004, 2005 jusqu'à 2008. D'accord ? Et à la fin de 2008, la voiture aura totalement perdu de sa valeur. D'accord ? Cela ne veut pas dire que je vais aller au bilan et mettre zéro. Non, je n'ai pas le droit. Là, on a dit, le bilan, dans le bilan, on garde les immobilisations par leur valeur d'historique. On ne la change pas. D'accord ? À moins que je la vends ou je fais la cession de cette voiture. Si je fais la cession, à ce moment-là, je vais enlever la voiture de mon actif. Uniquement dans ce cas. Donc, sinon, je garde la voiture. C'est vrai qu'elle perd de sa valeur, mais je ne vais jamais l'enlever de mon actif. Donc, je disais, chaque année, je vais avoir le poste 619, dotation d'exploitation 10 000 dirhams. Le poste 619, encore l'année prochaine. Et l'année suivante, jusqu'à 2008. Par contre, dans le bilan, qu'est-ce que je fais ? Je ne change pas la valeur, mais je mets une deuxième colonne à côté de la colonne du montant de la voiture qui est de 80 000 dirhams. C'est ça, la valeur réelle dans le bilan. À côté, je mentionne la totalité des dotations aux amortissements depuis l'année où j'ai acheté la voiture jusqu'à l'année sur laquelle je travaille. Ça veut dire que, je prends le même exemple. En 2000, l'année 2000, qui est l'année d'acquisition de la voiture, je vais avoir matériel de transport dans le bilan actif, 80 000 dirhams. Matériel de transport, bilan actif, 80 000 dirhams. Au même moment, je vais avoir le poste 619 dans le compte de résultats, une charge d'exploitation qui est dotation d'amortissement 10 000 dirhams uniquement. C'est la part d'une année sur 8 ans. En l'année prochaine, l'année 2001, je vais avoir toujours le bilan à la valeur de 80 000, elle ne va pas changer. D'accord ? Mais à côté, je vais mettre la somme des amortissements. Ça veut dire, quelle est la perte globale sur cette voiture ? Eh bien, la perte globale, c'est la perte de valeur que j'avais enregistrée l'année 2000 plus la perte que je vais enregistrer l'année 2001. Ça va me faire 10 000 fois 2. 20 000 dirhams de perte de valeur. C'est ça ce que je dois mentionner dans le bilan. Je mentionne 80 000 et à côté, je vais mentionner les 20 000 de perte de valeur, ce qu'on appelle les amortissements. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai montré de Maroc Télécom la séance dernière. Je vais revenir sur cet exemple pour vous montrer cette colonne d'amortissement. Donc, je vais agrandir un peu. Regardez. Si je prends ici matériel de transport. Donc, j'ai le brut. Regardez la deuxième colonne. Si je remonte, amortissement et provision. Amortissement. D'accord ? Il s'agit de la perte de valeur totale depuis l'acquisition de ce matériel jusqu'à ce jour. Ça veut dire jusqu'à 2018 dans le cas de Maroc Télécom. Vous avez compris ? Donc, la différence entre le... Je reviens au plan comptable. La différence entre le compte 28 qui est amortissement, c'est un compte de bilan qui vient s'ajouter à côté de la colonne du montant d'actifs de l'immobilisation pour montrer que l'immobilisation, elle a perdu de sa valeur. Et si... Et par contre, la dotation annuelle, parce que c'est une dotation uniquement d'une année. Par contre, dans le bilan, j'ai le cumul de toutes les années. Vous avez compris la différence ? Donc, dotation aux amortissements, c'est une charge, effectivement, d'exploitation, le poste 619, à ne pas confondre avec amortissement des immobilisations qui est un élément d'actif qui vient en diminution de l'immobilisation. Donc, est-ce que vous avez compris cette particularité en matière d'amortissement ? Donc, dotation aux amortissements, on a dit, c'est un élément de résultat. Ce n'est pas amortissement, c'est dotation aux amortissements. Donc, on va le mettre en bleu. C'est un élément du compte de résultat. Numéro 10, emprunt auprès des établissements de crédit et je demande à Haïd Ayoub. Madame, c'est la classe 1. Exact. La dette de financement. Oui, exact. Il s'agit de... 148. Exactement. Le poste 148, financement permanent. Non, on va aller voir ensemble pour montrer à tous vos camarades. 148. Donc, on est dans le passif, la classe 1. Regardez. 148. Autre dette de financement. Premier compte, emprunt auprès des établissements de crédit. Donc, effectivement, c'est un élément du passif, donc du bilan. C'est un élément du patrimoine. On va le mettre... Je vais le mettre en jaune. Fournisseur Heidori Youssef. Ou Heidori. Fournisseur. Oui, madame. Attendez, s'il vous plaît. D'accord. Vous cherchez le plan quanta. Prenez votre temps. Non. C'est parti. Monsieur Aïdori, pas beaucoup quand même. Vous êtes en train de chercher sur le plan comptable ? Non, c'est faux. Vous vous rapprochez. Passif circulant. Exactement. Donc, c'est un élément. Quand on dit fournisseur, quand vous entendez le mot fournisseur, j'avais dit qu'il faut toujours sous-entendre dette fournisseur. 43 ans. Exactement. C'est ça. Dette fournisseur. Quand vous entendez le mot fournisseur, il y a toujours le mot dette derrière. Dette fournisseur. Donc, les dettes, c'est du passif automatiquement. Plus précisément, exactement, comme a dit votre camarade, c'est le poste 441. On va aller voir le plan comptable. Donc, on est dans la classe 4. Plus précisément, le passif circulant. On a dit tout ce qui est dette fournisseur, c'est le circulant. C'est à court terme. Tout ce qui est créance client, c'est également à court terme. D'accord ? Que ce soit fournisseur ou client, c'est toujours à moins d'une année. Donc, on va la retrouver au milieu du bilan. N'est-ce pas ? Donc, on va aller voir le 441. Regardez. Voilà, fournisseur et contre-attaché, dette fournisseur, 4411. Donc, il s'agit d'une dette, c'est un élément du passif, donc un élément du patrimoine qu'on va retrouver dans le bilan. Donc, je vais le mettre en jaune. Ensuite, on a un matériel de transport. Monsieur, pardon, mademoiselle Jalalmerim ou madame ? Jalalmerim. Madame. Oui. Patrimoine. Il s'agit du patrimoine. Oui. Actif immobilisé. Exactement, immobilisation incorporelle. Immobilisation ? Corporelle, corporelle. Voilà, voilà, exactement. Donc, matériel de transport, effectivement, il s'agit d'un élément du patrimoine. Très bien. Actif immobilisé. Immobilisation corporelle, c'est du matériel de transport. D'accord ? C'est le poste 234. On peut aller le voir sur le plan comptable. Si vous voulez, donc 234. Donc, on est dans les immobilisations corporelles. 231, 231, 232, 233, voilà, 234 matériel de transport. Effectivement, on va le retrouver dans le bilan. Ensuite, on a intérêt et autres produits assimilés. Intérêt et autres produits assimilés, c'est un élément qu'on vient de voir en début de séance. Intérêt et autres produits assimilés. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît ? Intérêt et autres produits assimilés. Oui. Intérêt et autres produits assimilés. Est-ce que c'est un élément du patrimoine ou bien un élément du CPC, produits et charges ? Intérêt et autres produits assimilés. Vous avez déjà une petite indication dans l'élément intérêt et autres quoi ? Et autres produits. Ah, d'accord, oui. Donc, CPC. Exactement, donc il s'agit d'un élément de produit qu'on va retrouver dans le CPC. Intérêt et autres produits assimilés, c'est un élément ou un compte qu'on vient de voir tout à l'heure dans le cas précédent. On a dit, c'est le contraire de l'intérêt des emprunts et dettes. Donc, l'inverse, c'est intérêt et produit assimilés. Ah, d'accord. Donc, en fait, l'intérêt des emprunts et dettes, ce n'est pas dans le CPC. Si, les deux sont le CPC, mais l'intérêt des emprunts et dettes, c'est une charge. Intérêt et produit assimilés, c'est un produit. Ah, d'accord, ok, c'est bon. D'accord. Donc, l'intérêt des emprunts et dettes, j'ai dit l'inverse ou le contraire de l'intérêt des emprunts et dettes, c'est l'intérêt et autres produits assimilés. Ah, d'accord, pour les charges, ok. Voilà. L'intérêt des emprunts, c'est une charge. L'intérêt et autres produits, c'est un produit tout simplement. D'ailleurs, on dit intérêt et autres produits. Donc, on est dans le cas des produits. Et plus précisément, quel type de produit? D'accord, madame. Merci. Quel type de produit, mademoiselle Mezouz? Oui, je n'ai pas bien entendu, excusez-moi. Vous m'avez dit. Quelle catégorie de produit? Quelle catégorie? Parce que les produits, on a exploitation, financier, non courant. Oui. Alors, vous parlez d'intérêt et autres produits assimilés, c'est ça? Alors là, je ne sais pas. Intérêt. Les intérêts en général, c'est qui qui nous accorde les intérêts? Oui, laissez-la. Je veux qu'elle réfléchisse un peu. Les intérêts, c'est qui qui nous accorde les intérêts? Où est-ce que vous entendez le mot intérêt? Dans quel type d'institution? Dans quel type d'établissement? Les intérêts. La banque. Voilà. Et la banque, c'est un établissement? Financier. Financier. La banque est un établissement financier. Donc, tout ce qui est intérêt, c'est financier. Si vous avez intérêt et produit, donc c'est un produit financier. D'accord? D'accord. Donc, rappelez-vous, mettez le lien toujours. J'ai dit, tout ce qui est financier, c'est tout ce qui est lié à la banque, aux opérations bancaires. Les pertes de change, les gains de change, les intérêts, tout ça, c'est lié à la banque. Donc, c'est lié, ça a un caractère financier. D'accord? Sur le plan comptable, tout ce qui est financier, c'est lié à la banque. Donc, intérêt. Donc, c'est bon? Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, tout ce qui est financier, c'est lié à la banque. Ok. Oui. Très bien. Donc, intérêt et produit assimilé. Donc, on a dit, c'est un élément du CPC qu'on va mettre en bleu. Numéro 14, dons reçus. Dons reçus, je vais demander à M. Melleh. M. Médhi. Oui, madame. Don reçu, puisqu'on a le mot reçu, ça doit être ajouté dans le trésoré actif. Non, pourquoi? Pourquoi? Trésoré actif, retenez deux éléments, la banque et la caisse. J'ai trouvé une place. J'ai trouvé une place. Non, mais donc. Cotisation et dons. Et dons. Cotisation et dons. 6, 1, 4, 6. Et dons. 6, 1, 4, 6, 2. Attendez. Le premier, c'est 600? Le premier, c'est cotisation et dons. 6, 1, 4, 6. 6, 6, 146. Attendez. Oui. Compte et charge. Oui. Et qu'est-ce que vous avez retrouvé encore? 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 2. Ah, c'est donc qu'on est dans le même poste, 6, 146. Cotisation et dons, ça, ça signifie tout ce qui est cotisation et des dons que fait l'entreprise, effectivement, à d'autres entités. Donc, c'est une charge, mais c'est régulier. C'est des cotisations et des dons réguliers. Elle le fait tout le temps. C'est pourquoi on va les retrouver dans le 6, 146. Mais, je n'aimerais pas que vous reteniez ça. Oubliez ce 6, 146 parce qu'il est très... C'est très rare où on l'utilise. Sur le plan comptable, c'est très rare. Quand je dis dons reçus, on vient de le voir tout à l'heure, les dons, c'est tout ce qui est non courant. D'accord? On suppose que ce n'est pas régulier, que ça se fait exceptionnellement. Une fois, d'accord, dans l'avis peut-être de l'entreprise ou deux fois dans l'avis de l'entreprise, on va aller automatiquement dans le non courant. Non courant, c'est la rubrique 65. 65, voilà. Alors... Oui, 160 et 1. Attendez. Voilà. Donc, on est 60... Oui, oui, oui. C'est qui qui parle, monsieur? Hai. Monsieur Haïd Ayoub, ok. 658, autre charge non courante. Voilà. Dans libéralité et l'eau. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Cotisation et d'eau, c'est plutôt, c'est des cotisations, c'est de l'argent que je donne régulièrement à une association ou à une autre entité. Régulièrement. C'est plus ou moins répétitif. Mais les dons reçus en général, c'est dons que je reçois exceptionnellement une fois ou deux fois dans l'avis de toute l'entreprise. D'accord? Donc, c'est un élément exceptionnel. Donc, dons reçus, c'est du non courant, c'est les autres charges non courantes. Donc, on est dans le, dans le CPC. Donc, voilà. Numéro 15. Donc, c'était, c'était Mullah, ok. Mou tchawakki lioussif. Rémunération du personnel. Mou tchawakki lioussif. Vous ne voulez pas répondre? Vous préférez écrire sur le chat? Naom, Imen? Oui. Oui. Dites-moi, rémunération du personnel. Est-ce un élément du patrimoine ou bien un élément du compte de produits et charges? C'est un élément du CPC. Très bien. Plus exactement, c'est un produit ou c'est une charge? C'est les charges du personnel. Exactement, c'est les charges de personnel. Le poste 617, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, 600. Merci mademoiselle. Donc, euh... Avec plaisir. Naom, Imen. 617, regardez avec moi. Charge de personnel, rémunération du personnel. Donc, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, c'est un élément du CPC. Plus exactement, les charges d'exploitation. On est toujours dans les charges d'exploitation. Donc, je mets rémunération. Donc, euh... En bleu. J'arrive au numéro 16, au numéro 16, pardon, vente de marchandises. Je demande à Nidboub Keryasin s'il est là. Il est absent? Donc, il est toujours absent. Salim Mohamed. Oui madame. Produits d'exploitation? Oui. 711, vente de marchandises. Exactement, très bien. Donc, effectivement, vente de marchandises, il s'agit d'un produit d'exploitation. Donc, c'est un élément de produit. Plus précisément, le poste 711, vente de marchandises. 711, exactement. Vente de marchandises. On va les vérifier ensemble. Donc, le plan comptable, 711, vente de marchandises. C'est le premier poste que je retrouve dans la classe 7. Donc, c'est un élément du CPC. Donc, également en bleu. Stock fin période, ça, on l'avait utilisé. Et l'impôt sur les sociétés, c'est le dernier élément pour obtenir mon résultat net. Donc, si je reviens à mon CPC, j'ai essayé d'agrandir. Donc, on l'a dit. Donc, je vais essayer. J'appuie sur ça. Je vais essayer d'agrandir un peu la police. Donc, j'espère que vous arrivez tous à voir. Donc, dans le CPC, donc, première catégorie que je mets en jaune, c'est l'exploitation. Je commence par les produits d'exploitation. Eh bien, les seuls produits d'exploitation que j'ai, c'est les ventes de marchandises. Donc, c'est la seule ou le seul élément que je retrouve dans les produits d'exploitation. 3 600 000. Ensuite, les charges d'exploitation. Dans les charges, rappelez-vous, le premier élément que j'avais validé en tant que charge d'exploitation, c'est les achats revendus de marchandises. Rappelez-vous, les achats revendus, c'est égal les achats plus le stock initial, moins le stock final. Donc, j'avais 2 750 000, plus le stock de début de période 698, moins le stock final 700 000. Ça me fait un montant d'achats revendus de 2 748 000. D'accord ? Ensuite, toujours dans les charges d'exploitation, on a vu également les dotations. Donc, je suis en train de respecter l'ordre, n'est-ce pas ? Donc, les dotations aux amortissements, on a dit, les dotations, c'est des charges d'exploitation. Contrairement aux amortissements, qui est la rubrique 28, qui est un élément de bilan actif. Donc, à ne pas confondre avec amortissement. Ça, c'est dotation aux amortissements. Donc, c'est le poste 619, on avait 53 000 dirhams. Ensuite, rémunération du personnel, toujours dans les charges d'exploitation. Le poste 617, rémunération, on avait 135 000 dirhams, qu'on va reprendre ici. Donc, c'est les seuls éléments que j'ai au niveau des charges d'exploitation. Donc, maintenant, je peux calculer mon résultat d'exploitation, qui est produit d'exploitation, moins charge d'exploitation. Ça me fait 3 600 000, moins 2 936 000. Ça me donne un résultat d'exploitation de 664 000. Maintenant, je passe à la deuxième catégorie des produits et des charges, qui sont d'ordre financier. Je commence toujours par les produits. Produits financiers, on avait vu les intérêts et autres produits assimilés. 8 000 dirhams, intérêts et autres produits assimilés, c'est les 8 000 dirhams. Ensuite, charges financières, j'ai les charges d'intérêts, qui est intérêts et des emprunts et dettes, 20 000 charges d'intérêts. Ça, c'est le nom du poste 631. Et j'obtiens le résultat financier, qui est toujours produit financier, moins charges financières. Ça me fait un résultat financier négatif de moins 12 000. Le résultat courant, on a dit, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Donc, 664 000, moins 12 000. Ça me donne 652 000. Ça, c'est le résultat courant. Il me reste la dernière catégorie des produits et des charges non courants. Je commence par les produits non courants. Je retrouve les dons reçus, 7 000. Et dans les charges non courantes, j'ai les pénalités et amende fiscale, 15 000. Et j'obtiens un résultat non courant, qui est produit non courant, moins charges non courantes, moins 8 000. Le résultat avant impôt, donc on a dit, c'est le résultat d'exploitation, plus le résultat financier, plus le résultat non courant. Ou bien, résultat courant, plus le résultat non courant, parce que le résultat courant, c'est déjà la somme de l'exploitation et du financier. Donc, si je fais mes calculs, j'obtiens un résultat non courant, un résultat avant impôt, de 644 000. Et on vous dit, regardez, numéro 19, l'impôt sur les sociétés, 35 % du résultat avant impôt. Donc, une fois que j'ai calculé le résultat avant impôt, je calcule 35 % dessus et voilà le montant de l'impôt, qui est de 225 000. Donc, là, il y a eu un petit décalage, parce que j'ai regardé la police. 225 400. Et le résultat net va être le résultat avant impôt, moins l'impôt. Ça me fait 418 600. Voilà le résultat net de l'exercice. D'accord? D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? Là, je n'ai fait, et vous pouvez vérifier, vous vérifiez les éléments, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié. Donc, j'ai les ventes, 1, achat revendu, j'ai utilisé 3 éléments, donc ça fait 4, dotation 5, rémunération 6, 7, 8, dent 9, pénalité 10 et l'impôt 11. Je vérifie les éléments que j'ai mis en bleu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les stocks 9, 10 et l'impôt sur les sociétés 11. Donc, j'ai bien utilisé tous les éléments du compte de résultat. Donc, ça, c'est un moyen, c'est une astuce qui vous permet de vérifier que vous avez utilisé tous les éléments, que vous n'avez rien oublié. Pourquoi c'est primordial de s'assurer que vous n'avez rien oublié? Parce que, regardez bien la deuxième question qui vous a été demandée, c'est d'établir le bilan. 31, 12. Donc, on vous demande d'établir le bilan et vous savez très bien que le bilan comprend le résultat. Donc, si jamais vous vous trompez sur le résultat, le bilan, vous n'aurez jamais l'équilibre dont on a parlé. Donc, une fois que je trace mon bilan, on a déjà précisé les éléments en jaune, les éléments qu'on va retrouver dans le bilan. Donc, il suffit de remplir mon bilan. Je commence par l'actif. Actif immobilisé, donc j'ai matériel de transport. Je n'ai pas le matériel de transport ici. Je crois que ça s'est effacé. Donc, il y avait matériel de transport. Attendez. Chabon, capital, qu'est-ce qu'il y a? Si, si, il y a matériel de transport. Oui, point numéro 12. 890 000. Donc, matériel de transport, 890 000. Je le reprends dans mon actif. C'est le seul élément que j'ai en actif immobilisé. Actif circulant. Oui, actif circulant. Donc, j'ai regardé 311 marchandises. D'où j'ai eu ce montant, à votre avis, les 700 000. On a dit le 311, qui est l'actif circulant, c'est en mai, les stocks, n'est-ce pas? Oui ou non? Les stocks de marchandises. À votre avis, quel stock j'ai pris? Est-ce que c'est le stock initial ou bien le stock final? Et n'oubliez pas que je suis en train d'établir le bilan au 31-12 de l'année. Le stock initial. Le stock initial. Madame, le stock final. Le stock final, bien sûr. Le stock final. Le stock initial, c'est le stock en début de l'année. Quand on vous dit début de période, c'est en début d'exercice. Ça veut dire, 1er janvier 2018, j'avais un stock initial de 698 000. Mais moi, je suis en train de... Autrement dit, ce stock initial qui est de 698, il était le stock au 31-12-2017. Par contre, il n'est plus le stock au 31-12-2018. Au 31-2018, 31-12, je vais avoir le stock final qui est de 700 000. N'est-ce pas? Donc, faites attention. Regardez le stock initial et le stock final. J'ai exploité ces deux éléments pour le calcul des achats revendus de marchandises, d'une part. Deuxième, si on me demande d'établir le bilan, je sais que dans le bilan, j'ai l'actif circulant. Et dans l'actif circulant, j'ai les stocks de marchandises, les stocks de matière, les stocks de produits finis. Et les stocks que je retrouve au niveau du bilan, c'est le stock final. Parce que le bilan, il est établi toujours à la fin de l'exercice. D'accord? J'enlève... J'enlève... Je veux justifier la réponse de votre premier camarade qui m'a dit le stock initial. Parce que depuis qu'on a commencé, on établissait des bilans et on mettait le stock. Ça, c'était un stock de départ, de démarrage. Mais le bilan, c'est un document, on a dit, c'est un document de synthèse qui va se faire par la suite à la fin de chaque exercice. D'accord? À la fin de chaque exercice. Et quand on a démarré... Quand on a démarré l'activité, j'ai pas de stock final. Le stock que j'ai, c'est le stock que je vais acheter, que je vais mettre de côté. D'accord? Donc, je vais mettre automatiquement le stock initial pour démarrer mon bilan. Mais par la suite, les bilans de clôture, à la fin de chaque exercice, je vais retrouver les stocks finaux. Ça soit de marchandises, de matières premières ou de produits finis. Donc, rappelez-vous ce détail. Donc, aujourd'hui, il y a eu pas mal de nouvelles données. Il y a calcul des achats consommés, calcul des achats revendus. Le stock au niveau du bilan, c'est toujours le stock final. Je répète, le stock au niveau de l'actif circulant, c'est toujours le stock final. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Marchandises, 700 000, c'est le stock final qu'on vous a communiqué dans l'énoncé. Deuxième élément de l'actif circulant, c'est le poste 342, c'est les clients. Créance client, 226 600. Là, je suis en train de reprendre tous les éléments qu'on a marqués en jaune et qu'on a validés tout à l'heure comme étant des éléments du patrimoine. L'actif circulant, donc, il n'y a que deux éléments. Trésorerie actif, on a dit il y a la banque, solde débiteur, 300 000. Il y a la caisse, 2000. D'accord ? J'ai une question. Si on avait banque, entre parenthèses, solde créditeur, où est-ce que je vais la mettre ? Si j'avais la banque, solde créditeur, où est-ce que je vais la mettre au niveau du bilan ? Trésorerie passif. Exact. Trésorerie passif. Regardez dans le plan comptable, la classe 5, trésorerie passif. Regardez, 554, banque, solde créditeur. 554, banque, solde créditeur. Effectivement, s'il s'agissait d'un solde créditeur, on l'aurait mis côté trésorerie passif. Donc, j'ai fini les éléments d'actifs, je passe au côté passif. Donc, côté passif, premier élément, ou première ressource que je retrouve toujours, c'est le capital, capital social ou personnel, donc 1,50 000, on vous l'a donné. Deuxième élément, on peut retrouver, on a les emprunts auprès des établissements de crédit, 300 000. Et entre les deux, par respect d'ordre, donc d'ordre de nomenclature, des chiffres, on retrouve le résultat net de l'exercice qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, les 418 600, on va les reprendre à ce niveau. Résultat net de l'exercice, le poste 119. 418 600, je vous montre le plan comptable. Donc, la classe 1, poste 119. Regardez, résultat net de l'exercice. Qu'il soit créditeur ou débiteur, ça veut dire qu'il soit positif ou négatif, qu'il s'agit d'un bénéfice ou d'une perte, on va l'enregistrer, 119 résultats nets de l'exercice au niveau du financement permanent côté passif. Donc, les 16 éléments des financements permanents, c'est le capital, le résultat et les emprunts. Passif circulant, on va retrouver les fournisseurs, 350 000. Trésoré passif, 0, je n'ai aucun élément. Et bien sûr, si vous faites vos calculs, vous allez pouvoir valider l'équilibre financier de votre bilan. D'accord ? Donc, voilà un exercice qui comprend les deux documents de synthèse, le bilan et le CPC. Et vous voyez clairement le lien, comment on reprend le résultat net de l'exercice pour établir le bilan à la fin de l'exercice. Est-ce que vous avez des questions ? C'est clair, madame. Très bien. J'ai une question concernant sur la partie du CPC. Oui. Est-ce qu'on doit prendre en considération les comptes ? On doit classifier les comptes selon le numéro ? Par exemple, sur ce CPC qu'on a actuellement, sur la partie charge, l'exploitation, on peut mettre 612, après 619, après 617. Ah oui, oui, non, moi j'ai inversé. Non, il faut mettre le 617 et le 619 après. D'accord. Il faut respecter l'ordre. D'accord ? Si vous ne mettez pas correctement le nom du poste, ce n'est pas grave. Au moins, j'ai le numéro de poste. Si vous mettez à l'intérieur l'élément de l'énoncé, il n'y a pas de souci. Mais il faut respecter l'ordre. Ça, c'est la moindre des choses. Il faut respecter l'ordre. Donc, on passe au dernier exercice du compte de résultats. Donc, dernier exercice et après. Et après, on entame un nouveau chapitre. Est-ce que vous avez besoin d'un autre exercice ou bien on passe directement au nouveau chapitre ? Qu'est-ce que vous préférez ? Un nouveau exercice, madame. Donc, nouveau exercice. Oui, oui, madame. Très bien, d'accord. La liste, c'est dans votre intérêt, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vaut mieux multiplier les exercices ensemble. Comme ça, ça vous fera une économie de préparation pour l'EDS. Donc, cas numéro 3. La liste des charges et des produits de l'entreprise Amadis se présente. Donc, au 31-12, je vais agrandir. Au 31-12 2018, comme suit. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments. Et on vous demande d'établir le CPC au 31-12. Donc, tout à l'heure, je me suis arrêtée à Célim, je crois. Younes Achraf. Dites-moi les salaires. Où est-ce que je vais les mettre ? Rémunération du personnel. Exactement, oui. Très bien. Effectivement, les salaires, c'est la rémunération du personnel. C'est le poste 617, rémunération du personnel. Donc, voilà, 617, rémunération du personnel. Donc, quand vous travaillez un casque, ce que je vous recommande, c'est devant chaque élément, vous inscrivez le numéro de poste. Donc, vous mettez comme ça, poste 617. D'accord ? Vous pouvez rajouter charge d'exploitation. Comme ça, ça va vous aider au moment de l'établissement du CPC, tout en respectant l'ordre. C'est comme ça qu'il faut travailler. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien oublier. Donc, premier élément, poste 617. Charge d'exploitation. Zéïd Cheyma, achat de marchandises. Achat de marchandises. Où est-ce que je vais inscrire cet élément ? Je vais passer à une autre personne. Zerdi Zeynep. Elle est là déjà ? Zerdi Zeynep. Absente. Zneri Soufienne. Madame, c'est achat de marchandises. Oui, c'est... Où est-ce que je vais là ? Je vais mettre cet élément. Achat revendu de marchandises. Exactement. Très bien. Dans les charges... Les charges d'exploitation. Voilà. Charge d'exploitation. Achat revendu, c'est le 611. Charge d'exploitation. Madame. Oui. Madame, je suis dans... C'est qui ? C'est Sheyma, en fait. Elle a un problème de connexion Internet. D'accord. Très bien. Donc, ce n'est pas grave. Sheyma Zeyd. Sheyma Zeyd, elle est présente. D'accord. Mais elle n'a pas participé. Ce n'est pas grave. Ok. Donc, je reviens. Donc, on disait, achat de marchandises. Effectivement, poste 611, c'est charge d'exploitation. Donc, je reprends ma liste. Abdoulaoui Alawi. Les primes d'assurance contre incendie. Primes d'assurance contre incendie. Déjà, il faut dire est-ce que c'est produit ou bien charge. Et après, indiquer est-ce que exploitation, financier ou non courant. Quand je dis, je paie une prime, on dit on paie une prime ou bien on reçoit une prime. On ne parle pas de prime sur salaire. Primes d'assurance. On paie une prime d'assurance ou on reçoit une prime d'assurance? On reçoit une prime d'assurance. Non, on reçoit une indemnité d'assurance. Non, on la paie. C'est l'indemnité d'assurance qui est reçue, mais la prime, elle est payée. On paie une prime et si jamais le risque se réalise, on reçoit une indemnité d'assurance. D'accord? Donc, primes d'assurance contre incendie, ça veut dire que l'entreprise paie des primes d'assurance pour incendie. C'est des charges. Voilà, exactement. C'est une charge, oui. C'est une charge. Quel type de charge? Charge d'exploitation. Exact. Si vous avez le plan quanta, pouvez-vous me donner le poste? Bien sûr. Pecôt et bien卡, prends un соглас en haut et en haut et en haut. 5, 2, 3 et 2, 3 et 3. Si vous avez le plan quant à ce quel point? Comme On. D Pardon. Alors. 7, 6. 1. C'est bien complet. Et après. 7, 6. 4 on est vite. extrène en FREE te. 6. Exactement, c'est autre charge externe. Poste 613, exactement, c'est les autres charges externes. Très bien. Maintenant, nous passons à la taxe sur les véhicules. Taxe sur les véhicules. Donc, remarquez bien, là, je suis en train de reprendre des éléments qu'on a déjà traités une à deux fois. Donc, vous devez... Madame. Oui. 613 ou bien 614. Primes d'assurance, c'est 613. On va regarder le plan comptable ensemble. 612, 613. Primes, regardez, primes d'assurance. Autre charge externe. 6134. Plus précisément, c'est ça, le poste 613. Et avant, c'est 6134. Exactement. Le compte 6134, c'est 613. D'accord ? Parce que le poste 613 s'appelle autre charge externe et le poste 614 s'appelle également autre charge externe. C'est pourquoi on les a regroupés ici. D'accord ? Donc, je reviens. Oui ? Taxe. Je suis arrivée à la taxe sur les véhicules. Oui, madame. Oui. Qu'en est-il de la taxe sur les véhicules ? De la taxe sur les véhicules ? Oui. Impôts, impôts, taxes et droits, impôts, taxes et droits assimilés. Très bien. C'est impôts et taxes. Donc, on est dans quel type ? On est dans les produits ou dans les charges ? Dans les charges, bien sûr. Bien sûr. Plus précisément, les charges, quel type de charges ? Les charges d'exploitation. Exact. Charge d'exploitation. Donc, on est toujours dans les charges d'exploitation. Plus précisément, le poste… Sur le poste, c'est le poste 616, impôts et taxes. Exactement. Le compte, c'est impôts, taxes et droits assimilés, 6167. Exactement. Poste 616, on va se limiter au numéro de poste. Donc, impôts et taxes, charges d'exploitation. Donc, taxes sur les véhicules. C'est la taxe, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est la vignette sur les véhicules. En paix, annuellement. Loyer versé. Merci. Merci, M. Athéa. Loyer versé d'un local. Loyer versé d'un local. Donc, il faut bien lire les mots et les verbes, les adjectifs qui sont utilisés dans l'élément. Parce que ça vous aide énormément. Loyer versé d'un local. Quand on dit versé, est-ce que c'est un encaissement ou un décaissement? Loyer versé. Quand je dis je verse. Un décaissement. On a versé le loyer. Exactement. C'est un décaissement. Je verse, je verse de l'argent, je décaisse, je dépense. Donc, c'est une charge. J'encaisse, je reçois. Exactement. Si je dis loyer reçu, eh bien, c'est encaissement. Donc, loyer versé d'un local. Donc, on a payé. L'entreprise, elle a payé, elle a décaissé, elle a dépensé de l'argent pour loyer d'un local qui lui appartient. Peut-être les bureaux de l'entreprise, peut-être les bâtiments, etc. Elle loue un local au profit, donc, de son activité et elle paie le loyer de ce local. Donc, le loyer versé, déjà, on sait que c'est une charge. Maintenant, la question, est-ce que c'est une charge d'exploitation, c'est une charge financière, charge non courante? Meryem, elle m'a répondu. Elle s'abstille la mérim. Elle s'abstille la mérim. Oui, le loyer versé, c'est quel type de charge? D'exploitation financière ou non courante? Elle s'abstille la mérim. Elle s'abstille la mérim. Oui, d'exploitation. Vous n'êtes pas sûr, mais c'est ça. C'est une charge d'exploitation. Elle est liée à son activité, parce que ça, le local, elle ne peut peut-être pas stocker ses marchandises. Elle ne peut peut-être pas avoir ses bureaux où les employés vont travailler. D'accord? Donc, le loyer versé d'un local, c'est une charge d'exploitation qu'on retrouve, on va voir ensemble dans le plan comptable. Le poste 613, location. Le poste 613, charge locative. Exactement. Location et charge locative. Il s'agit d'un local, donc certainement on est ici, location de construction. Donc, précisément, le poste 613, autre charge externe, location et charge locative. Location et charge locative. Voilà. Donc, autre charge externe. Donc là, en aidant, toujours dans les charges d'exploitation, poste 613, charge d'exploitation. Nous arrivons au frais de téléphone. Frais de téléphone. Je demande à Raouf Bouchra. Raouf Bouchra est absente. Barca Elias. Madame, je suis présente. Oui, frais de téléphone. Est-ce que c'est un... Où est-ce que vous allez mettre dans le CPC les frais de téléphone? Est-ce que c'est une charge ou bien un produit? Les frais de téléphone, c'est une charge. Les charges d'exploitation. Exact, c'est une charge d'exploitation. Quand vous entendez le mot frais, c'est une dépense, c'est une charge. Le mot frais, c'est une dépense, c'est une charge. Donc, rappelez-vous, frais égale charge. Donc, frais de téléphone, on l'a vu tout à l'heure et on peut le revoir si vous voulez dans le plan comptable. Au niveau du poste 614. C'est 145. Pardon? C'est 145. C'est frais posto et de télécommunication. Exactement. Frais posto et frais de télécommunication. C'est 6145. Frais posto et frais de télécommunication. Madame? Oui? Le compte 61, 614, 55. Frais de téléphone. Oui, regardez. 61, 455. Oui, regardez. 6145, c'est 4 chiffres, n'est-ce pas? Et 614, 55, c'est 5 chiffres. Ça veut dire que c'est le sous-compte du 4 chiffres. Oui. C'est un sous-compte. Mais nous, on veut juste retrouver où est-ce qu'on se situe. Mais vous, vous vous contentez du 614, n'est-ce pas? Autre charge externe. On ne retient que les postes. Si vous mettez les comptes, c'est très bien, c'est parfait. Oui, ça va confirmer que vous avez bien compris l'opération ou l'élément. Mais si vous mettez au moins le poste, c'est très bien. OK, merci, Madame. Pénalité fiscale. J'espère que cette fois-ci, le micro marche. Mon micro, il marche tout le temps, Madame. Ah, d'accord. Tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. Je vous réponds tout le temps. Tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. J'ai pas eu de problème de micro. Ah, d'accord. C'est pas moi. Ah, d'accord, excusez-moi. Je croyais que c'était vous, d'accord, excusez-moi. Donc, pénalité fiscale. Oui, alors, en fait, c'est charge non courante. Exactement. Autre charge non courante, 658. Parfait, merci, très bien. Effectivement, pénalité fiscale, c'est une charge. Quand on dit pénalité, je paie une pénalité, je paie une amende. Donc, pénalité, amende, c'est une charge, c'est une dépense. On a dit pénalité, c'est quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas lié à l'activité. C'est quelque chose qui nous arrive exceptionnellement pendant un exercice donné. Donc, c'est charge non courante. Plus précisément, le poste 658, autre charge non courante. Vente de marchandises. Je vais dire vente de marchandises. C'est dans le CPC, produits d'exploitation, vente de marchandises, le poste 711. Très bien. C'est exact. Vente de marchandises, il s'agit d'un produit. Exactement, produits d'exploitation, le poste 711, vente de marchandises. Gains de change. Boufeyde hana. Gains de change. Boufeyde hana. Vous êtes en moins présente. Oui, madame. D'accord. Vous voulez répondre ou je passe? Oui, j'ai répondu. D'accord. Donc, gains de change. Gains de change. Donc, déjà, il y a un mot qui vous indique, est-ce que c'est un produit ou c'est une charge? 733. Exactement. Donc, c'est un produit ou c'est une charge? C'est un produit. Bien sûr. Quel type de produit? Puisque vous avez dit 733, c'est produit financier. Exactement. Donc, il y a deux mots-clés. Il y a gain, ça veut dire j'ai gagné de l'argent, c'est un produit. Et il y a le change. Tout ce qui est change, ça veut dire tout ce qui est lié aux devises. Je fais des opérations, des achats ou de la vente en devise. On va dire dans une monnaie étrangère. Donc, le gain de change, c'est un produit financier. Tout ce qui est change, on a dit, c'est des opérations qui se font chez la banque. Et la banque, c'est un établissement financier. Donc, gains de change, produit financier. Dents versés. Là, on vous a mis entre parenthèses non courants pour ne pas confondre avec les cotisations et dents, comme tout à l'heure. Donc, dents versés. Donc, bouffez les dents. Ok, on a répondu. Bouffez les dents versés. Dido Hamza. Oui, madame, ma question. Les dents versés. Où est-ce que je vais les mettre? Les dents versés, on a dit qu'on va les poser, qu'on le fait dans le bilan. Comment? Parce qu'ils ont... On le fait dans versés, on va le faire dans le bilan, dans le côté passif. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on a versé quelque chose. On a dit d'en versés. Oui, mais quand on verse, on dépense de l'argent. Et quand on dépense de l'argent, c'est pas du bilan, ça. C'est du CPC. On est en train de faire, de travailler le CPC. Voilà. Quand on paie, quand il s'agit d'une dépense, c'est le CPC. Regardez, pour ne plus jamais confondre bilan et CPC. Le bilan, c'est les biens et les dettes de l'entreprise pendant une période donnée. D'accord? Le CPC, c'est les produits et les charges pendant un exercice. Les produits et les charges, ça veut dire les dépenses et les encaissements. Les entrées d'argent, les entrées des produits, ça veut dire des gains qu'elle a réalisés et des sorties d'argent, des dépenses. Je dépense quelque chose. D'accord? Contrairement au bilan, j'ai des éléments figés. Les biens, c'est pour très longtemps. À part la trésorerie active qui est, je dirais, qui bouge tout le temps. D'accord? Donc, j'ai les biens et les dettes dans le bilan. Par contre, le CPC, j'ai les produits, les décaissements et les encaissements. Donc, liés à un exercice. D'accord? D'accord. Autre chose, les produits et les charges, j'ai des dépenses et des gains uniquement de 12 mois. Par contre, le bilan, il va reprendre les éléments depuis la création jusqu'à la date, jusqu'à l'année que vous voulez. Il y a toujours le cumul. Donc, je mets au clair pour tout le monde. Le bilan, c'est un document de synthèse avec le principe du co-historique. On garde toujours les éléments depuis la création jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'au exercice que vous voulez. Par contre, le CPC, c'est les produits et les charges uniquement d'un seul exercice. Très bien. Donc, les dents versées, c'est versé. Donc, on a dépensé. Donc, c'est une charge. Les dents, on a dit, c'est du non courant. C'est une charge non courante. Plus précisément, le poste 658, autre charge non courante. Maintenant, intérêt des prêts. Intérêt des prêts. Oui, madame. Intérêt des prêts, c'est charges financières. J'ai dit prêts, pas en prêts. Prêts. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un d'autre. Prêté, c'est... Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un d'autre. Vous allez gagner ou vous allez perdre? Vous allez gagner. Bien sûr. Donc, quand on parle de gains, c'est un... Produit. Exactement. Maintenant, quelle catégorie de produits? Est-ce que exploitation, financier ou non courant? Regardez le mot... Financier. Voilà. Intérêt. On a dit intérêt, c'est la banque qui facture des intérêts. D'accord? Intérêt, c'est un mot de banque. C'est un mot financier. Donc, intérêt des prêts, c'est produit financier. Exactement. Intérêt et autres produits assimilés. Maintenant, publicité des produits. Ça, ça vous parle? Publicité des produits. Oui, madame. La publicité des produits. Donc, les frais de publicité de produits. Je vais vous aider, je vais mettre le mot frais. Frais de publicité des produits. Charge, madame? Charge, bien sûr. Oui. Très bien. Maintenant, il vous reste à me dire, est-ce que c'est une charge d'exploitation financière ou non courante? Frais de publicité des produits que vend l'entreprise à votre avis, c'est une chose qu'elle va faire? Madame, charge d'exploitation. Très bien. Frais de publicité, la publicité... Madame, numéro 6144? Exactement. On va montrer à tout le monde. 6144, publicité, publication et relations publiques. Donc, publicité... Publicité, publication et relations publiques. Exactement, madame. Très bien. Maintenant, donc on a dit, c'est une charge d'exploitation. Maintenant, dans reçu. Dans reçu. Donc, attendez, je marque le moussibahi wa yiba. Hufiyan, monsieur Hufiyan. Oui, madame. Dans reçu. Dans reçu. Attends, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Madame, produit mon cours. Produit non courant. On me demande d'arrêter la séance. Il me reste deux éléments. Je vous laisse établir le CPC chez... Tout seul. Produit non courant, effectivement. Donc, dans reçu. Donc, reçu. Donc, c'est un gain. C'est un produit. Dans. Dans 758. Exactement. Le 758. Donc, c'est un produit non courant. Il est exceptionnel. Et intérêt des emprunts. Ça, on l'a vu. Presque trois fois maintenant. Intérêt des emprunts. Oui, vous pouvez répondre, monsieur Hufiyan. Madame, intérêt des emprunts. Charge financière. Exactement. Là, c'est... Les emprunts. Oui. Les emprunts, c'est une dette. 63 111. 63 111. Donc, intérêt des emprunts. Emprunt. Si on vous donne le mot emprunt tout seul, c'est bilan, dette, côté passif. N'est-ce pas ? Emprunt auprès des établissements. Oui. Mais si on vous dit intérêt des emprunts, c'est une charge financière. Financière. Très bien. Merci, monsieur Hufiyan. Et le dernier élément. Pénalité reçue sur marché. Non courant. Exactement. C'est l'exemple qu'a donné votre camarade tout à l'heure. Pénalité reçue. Donc, j'ai reçu une pénalité. Donc, c'est un gain. C'est un produit. Sur pénalité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pénalité reçue. Donc, c'est un produit non courant. En tant que 158 111. Exactement. Juste entre parenthèses. Les pénalités sur marché, c'est quand vous êtes une entreprise, vous avez le droit de faire des appels d'offres. D'accord ? Et dans le marché, si jamais l'autre partie ne s'engage pas jusqu'à la fin du marché, eh bien, il y a des pénalités sur marché. D'accord ? Vous recevez des pénalités. Donc, l'autre personne qui n'a pas honoré ses engagements, elle vous paie de l'argent. Donc, ce qu'on appelle pénalité reçue sur marché. 4 000 dirhams. Donc, effectivement, c'est un produit non courant. Et vous avez finalement l'impôt sur les sociétés qui va vous permettre de calculer le résultat net. Donc, je vous invite à faire cet exercice chez vous. Et n'oubliez pas le devoir à me remettre. D'accord ? N'oubliez pas le devoir à me remettre pour mercredi. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine séance, on va commencer un nouveau chapitre qui est la facturation. D'accord ? Donc, je vous remercie tous et à mercredi. Madame ? Oui ? Oui, mademoiselle ? Madame, on ne fait que l'exercice numéro 1, c'est ça ? Oui, l'exercice numéro 1 que je vous ai demandé de reprendre. Oui. On le reprend sur le CPC, c'est ça ? C'est tout ? Le CPC, oui. Mais essayez de faire le numéro 3 aussi. Excusez-moi, mais je vous entends très mal. Vous avez dit quoi ? Vous essayez de faire également le cas numéro 3 sur lequel on s'est arrêté là. Je n'ai pas exposé le corrigé, mais je vous demande de le faire aussi. Ce cas-là qui est devant nous ? Oui, oui, oui. On vient de l'exposer. Salaire, achat de marchandises, etc. Vous établissez le CPC. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Madame, vous avez besoin d'envoyer le cours ? Bonne soirée, au revoir. Non, pas encore. Je le fais toujours après la séance. Est-ce que vous avez déjà envoyé le cours PDF ? Ou bien, je ne sais pas, juste soit Word, soit PDF. Non, parce que je n'ai pas fait de cours aujourd'hui. Il n'y a que la correction. Je vais vous envoyer le lien de la vidéo, comme toujours. Oui, oui, voilà. Voilà, le lien, oui, comme d'habitude. Je vous envoie le lien de la vidéo. D'accord, c'est bon, merci. Bonsoir et merci, madame. Au revoir. Au revoir.